Bonjour à tous, particulièrement à ceux que je n'ai pas encore vus. Alors, petite introduction quand même, je vais vous rappeler qu'on arrive ici à notre troisième partie de ce séminaire. On en a eu déjà deux, que grosso modo nos deux premières parties suivait de certaine manière un ordre un petit peu hiérarchique. On allait du plus théorique au plus pratique. Donc on a commencé par trois séances pour appeler un petit peu le corpus théorie qui allait être le nôtre au niveau de la théorie monétaire. On est surtout reparti de ce qu'on appelle l'institutionnalisme monétaire francophone. Donc que ce soit des penseurs comme Aglietta, Theret, Jean Cartelier, etc. Ça nous a permis de concevoir la monnaie, de partir d'une conception de la monnaie comme espace institutionnel, c'est-à-dire un ensemble de règles qui va permettre et déterminer aussi des espaces de circulation et d'échange. Ça nous a permis de mobiliser ici le concept de cartelier et de système de paiement, avec en sous-critère l'existence d'un monnayage particulier, un ensemble de règles visant à émettre et à répartir la monnaie. Une fois qu'on a eu posé cette importance du cadre théorique, en allant aussi chez des simmels, chez des éliseurs, pour souligner l'importance aussi pour les représentations des acteurs dans cet espace institutionnel qu'est la monnaie, ça nous a permis après de redescendre d'un niveau. Et on a fait une deuxième partie qui traitait des monnaies parallèles, complémentaires et locales. Ce qui nous a permis ici d'avoir des outils intellectuels un petit peu plus précis et un petit peu plus faciles à utiliser pour notre objet central qui va être les crypto-monnaies dans cette partie 3. Je vous rappelle, ces monnaies locales, ces nouveaux monnayables, visent aussi à contester d'une certaine manière la monnaie, ou tout du moins à la compléter, par le fait qu'elles soulignent l'importance de valeurs sociales inhérentes à tout cadre monétaire, la volonté de se réapproprier le cadre monétaire pour améliorer les relations au sein de la communauté interne. Vous allez avoir ici des valeurs qui vont être différemment portées, vous allez avoir des définitions, des conversions possibles entre la monnaie locale et l'extérieur qui déterminent plus ou moins des contraintes importantes de ces systèmes. Et donc on a vu, encore une fois, qu'une partie du problème qu'avaient rencontré historiquement ces monnaies locales et complémentaires se trouvaient justement dans une contrainte d'échelle et de coût, c'est-à-dire que leur volonté de modification des rapports sociaux nécessite bien entendu d'avoir une sphère de circulation de la monnaie, un nombre d'acteurs et un nombre de biens et services, en fait une plage de paiement suffisant pour que par une forme d'effet réseau, les personnes qui sont à l'extérieur de cette communauté souhaitent y rentrer, mais que si justement votre monnaie, par les conversions entre votre monnaie interne et les monnaies extérieures, est trop facile, vous allez de là rentrer dans un monde d'arbitrage entre l'interne et l'externe qui fondamentalement va faire perdre la capacité de votre système à impacter et à amener des modifications. On avait d'ailleurs fini il y a deux semaines sur la question du plan B de Varouflakis, est-ce que les monnaies parallèles locales, est-ce que l'émergence d'une pluralité de monnaies dans des mêmes territoires, suivant des principes d'une certaine manière de subsidiarité, est-ce que c'était porteur ou non d'une plus grande stabilité des territoires et des activités économiques ? On a eu une intervention de Jacques Sapir, et on a eu le temps de parler aussi, particulièrement de Varouflakis, justement qui a une vision très particulière du bitcoin, et je ne sais pas si certains sont allés jeter un oeil à la bibliographie que je vous avais donnée, mais il fait partie de ceux qui vont dire que ce bitcoin est une monnaie apolitique qui est très profondément dangereuse, et que ce n'est surtout pas ce genre de choses qu'il faudrait mettre en place. Donc je vais pouvoir repartir de ce côté-là. C'est-à-dire que nous passons dans notre troisième partie, et bien entendu la première séance de cette troisième partie va s'intéresser à l'émergence du bitcoin, qui est la première expérience réalisée de crypto-monnaies décentralisées. Et je vais essayer d'ailleurs de vous montrer que loin d'être des monnaies apolitiques, le bitcoin contient en tant que tel une idéologie politique très particulière, très précise, que les premières personnes qui l'ont pensée étaient bien entendu des êtres politiques, et qu'ils savaient que ce système-là incorporait un certain nombre de dimensions politiques, et donc que fondamentalement, que ce soit chez les personnes qui sont critiques de ce système, ou chez certaines personnes qui justement en font la promotion, l'affirmation du caractère apolitique du bitcoin ne va pas me satisfaire. Je pense que ceux qui ont assisté au séminaire depuis le début, affirmer qu'une monnaie puisse être apolitique relève de l'oxymore, et de fait, j'ai envie moi, à travers les outils que nous avons déjà posés, d'aller un petit peu plus au fond de cette analyse, et voir aussi si le bitcoin est politique, à quel sein il se joue au niveau théorique, quelle est la philosophie politique qu'il développe, et effectivement, comment et quelle technologie sous-jacente permettrait l'émergence de ce nouveau monde. Alors, est-ce que certains d'entre vous sont déjà très compétents, ou vous allez tous plutôt à un niveau simple ? Je ne m'adresse pas à Marco. Je vais y aller simple, on va essayer. Bon. Alors, je vais déjà rappeler que, tout simplement, la pensée, une monnaie qui serait complètement extérieure à un cadre politique, et particulièrement en tout cas extérieure à des tiers, des intermédiaires, relève en fait d'une pensée ancienne. On a des individus qui le pensaient déjà, il y a un certain temps, et que dès l'émergence d'Internet, et particulièrement avec les renouveaux que vont impliquer les réseaux en termes de système de paiement bancaire, avec les passages à des transferts numériques, vous allez avoir des individus qui se disent, tiens, comme nous l'avions vu dans la première séance, la monnaie unitaire et territorialisée que nous connaissons aujourd'hui n'est pas arrivée d'un coup, enfin, elle n'est pas arrivée comme cela, et au final, elle a émergé historiquement à la fin du XIXe siècle, et c'est un long processus qui va courir tout au long du XXe siècle, qui va voir, une bonne fois pour toutes, une banque centrale, chapeauter un système monétaire et financier pour lui permettre sa cohérence, mais que fondamentalement, le système monétaire des anciens régimes, au Moyen-Âge, était fondé plutôt sur des monnaies privées qui circulaient de manière très différenciée, qui imposaient énormément de contraintes de conversion. Et donc, quelqu'un comme Mervyn King, de la Banque d'Angleterre, dès la fin des années 99, se demande si à travers l'émergence de monnaies numériques et monnaies électroniques, nous n'allons pas voir en fait se refermer ce qu'il appellerait la parenthèse monétaire d'une monnaie centrale, dont le pouvoir est d'évoluer à une autorité centrale. Alors, vous avez aussi quelqu'un comme Friedman, vous avez une toute petite vidéo sur YouTube où vous voyez qu'il est en train aussi de penser qu'Internet pourrait fondamentalement remettre en cause la capacité des États souffrants à justement faire respecter un certain nombre de leurs attributs, et particulièrement leurs attributs fiscaux et leurs attributs monétaires. Et c'est le premier déjà à se dire, tiens, on pourrait éventuellement avoir une monnaie programmée par Internet. Vous avez un petit speech aussi de John Nash de 2002 où lui-même l'annonce et essaye de montrer que fondamentalement, avec l'émergence de réseaux distribués, d'une informatique de plus en plus perfectionnée, qui a une capacité de traitement en vitesse et en quantité de données de plus en plus importante, on aurait peut-être la possibilité de voir émerger des systèmes monétaires décentralisés. Alors, si toutes ces affirmations restaient encore très théoriques, ça va être du côté de la pratique, d'une certaine manière, qu'on va voir émerger peut-être une solution, comme souvent dans l'histoire économique. Effectivement, en 2009, on a un objet un petit peu étrange qui arrive sous la forme du Bitcoin. Et il affirme pouvoir entraîner, faire émerger un système qui permettrait un échange de valeurs, une monnaie totalement décentrée de tout système d'intermédiation, que ce soit en intermédiation privée à travers les banques ou d'intermédiation avec une autorité centrale, la banque centrale. Et il va nous montrer que par l'accomplissement qu'est le sien, c'est-à-dire d'avoir pris toutes les innovations qui ont émergées ces 30 dernières années, que ce soit en cryptographie, en théorie des réseaux, va donner naissance à ce système. Bon, pour vous en parler plus à fond, en fait, il me semble nécessaire de remonter dans le temps. Penser que Satoshi Nakamoto viendrait tout seul en 2009 inventer ce Bitcoin m'apparaît réducteur et il m'apparaît plus important de remonter à la génèse. Ça fait un certain nombre d'années que des personnes se posent la question de ce type de système informatique et ce type de protocole. En fait, dès la fin des années 70, vous allez avoir un certain nombre d'acteurs, particulièrement, je tiens à souligner que c'est un groupe social assez particulier, ces acteurs viennent tous de la science informatique, particulièrement de grandes universités américaines. Ils sont soit spécialistes de la science informatique, soit encore plus spécifiquement de la cryptographie. et ils vont se regrouper à travers différents lieux. Vous allez avoir des lieux un petit peu ouverts à tous, la création d'associations, je pense à l'Association Internationale de Cryptographie, qui va être mise en place par un certain nombre de professeurs, dont David Chaume. Vous allez voir que ce monsieur David Chaume reste un penseur important. et vous allez avoir ce type d'organisation-là. Ils vont se structurer aussi sur les réseaux, via IRC et via des canaux de diffusion spécifiques. Certains canaux de diffusion d'ailleurs seront ouverts suivant cooptation. Là, pareil, j'essaie de vous donner l'idée. Vraiment, je veux qu'on comprenne que ce système, que la pensée, la philosophie sous-jacente, est née d'un groupe socio-particulier, qui, par la cooptation, se préservait aussi de l'extérieur pour fonder une communauté homogène. Vous verrez qu'à travers l'histoire institutionnelle du bitcoin, ça va être important. Parce que s'il va naître, bien entendu, dans des mains et dans des penseurs, chez les penseurs, qui partagent un certain nombre de représentations monétaires et philosophiques, vous allez par contre, à travers son développement, ces dix dernières années, voir en fait beaucoup de nouveaux acteurs arriver et qui ne seront portereux de philosophies et de représentations monétaires différentes. Donc là, on pourra se poser la question justement comment le bitcoin et sa communauté vont être de plus en plus traversés en fait par une hétérogénéité en valeur. Et on sait que l'hétérogénéité monétaire en valeur peut amener, bien entendu, des conflits sur la monnaie et fondamentalement, quand vous voyez des monnaies et des nouveaux monnayeurs apparaître, c'est qu'ils ne sont plus satisfaits du système monétaire qui était celui, le système monétaire traditionnel et qu'ils vont vouloir, eux, le concurrencer par la fondation d'un système nouveau. Donc on a vraiment des petits groupes qui commencent à se structurer et se structurent sous des appellations particulières que sont l'appellation des cypherpunks et des crypto-anarchistes. Alors, ces groupes revendiquent la possibilité à tous d'accéder à ces nouvelles technologies et particulièrement la technologie cryptographique. Ils se rendent bien compte que leur domaine d'expertise aujourd'hui est largement réservé à l'époque à l'administration, particulièrement l'administration militaire et éventuellement à de très grandes corporations. Et ça ne les satisfait pas puisqu'ils y voient ici un contrôle de plus en plus important et un risque de plus en plus important pour la population, pour la vie privée des individus puisque de par la place prépondérante que prennent ces grandes corporations et ces administrations dans les canaux de circulation de l'information, ils vont avoir un pouvoir de nature à excéder d'une certaine manière à l'état de droit, en tout cas de ce que eux considèrent comme légitime, comme force à attendre de l'état-nation et donc ils vont essayer de mettre en place des outils techniques qui rendraient impotent ces entités qu'ils appellent la prétention orwellienne. Vous avez vraiment là des petits textes, je vous enjoins à aller les lire. C'est un petit peu, ça passe par des manifestes. C'est cette philosophie, vous avez la philosophie T-Mail qui va amener un manifeste du crypto-anarchiste. D'ailleurs, je vais vous faire la première de ces phrases, un spectre entre l'Europe et le Nouveau Monde, c'est le spectre du crypto-anarchisme. Vous voyez précisément la référence ici à Marx. Alors, encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est que je veux vraiment souligner ici les ramifications de philosophie économique parce que si on part du texte de 2008 de Satoshi Nakamoto et qu'on va dans la bibliographie, vous verrez qu'en fait, aucune référence n'est faite à de la science humaine. On a vraiment là un papier qui est très théorique et qui renvoie à des papiers de sciences informatiques et de cryptographie, mais ne renvoie jamais à quelconque auteur de science humaine. Mais il y a bien entendu des inspirations ici puisqu'ils veulent faire émerger une nouvelle philosophie. Et dans ce monde crypto-anarchiste et cypherpunk, il faut protéger les individus contre ces grands groupes par l'ouverture à tous de ces technologies cryptographiques. Encore une fois, ici, l'anonymat ne veut pas dire le secret total. Le but, c'est qu'un individu puisse interagir avec un autre en choisissant bien les personnes avec qui on interagisse. Et comprenez bien que directement, la problématique des réseaux distribués, des réseaux informatiques, pose des problèmes de sécurité des données qui sont transmises d'un poste à l'autre, mais aussi un problème d'authentification du poste à qui on envoie des données. Et de fait, on va prendre compte que des technologies de type cryptographique, en plus de sécuriser les données dans leur transfert, puisque si j'envoie une donnée à l'un d'entre vous, la donnée, vous serez la seule à pouvoir la lire, vous serez la seule à avoir la clé. Les personnes extérieures n'auront pas la capacité de savoir ce qui est écrit. Et le fait que je vous l'envoie à vous, c'est que j'ai déjà eu votre clé aussi, et cette clé me permet aussi une authentification de votre poste. Le poste qui a la clé, c'est le poste qui est authentifié comme ayant la bonne identité. Donc ces technologies vont permettre en fait une protection de la vie privée, des acteurs, et donc le but, le principe serait en fait d'avoir de plus en plus notre vie sociale et nos institutions sociales qui devraient se développer sur le net. Et ça priverait, d'une certaine manière, le monde d'une violence inhérente, une violence du politique, mais aussi une violence des êtres humains entre eux. Violence des groupes, par exemple. Un de leurs crédeaux va être le développement de marchés profonds et parfaits dans tous les secteurs. Que ça aille de la vente de drogue au marché d'armes, au meurtre. Tout doit pouvoir s'échanger sur ces marchés parfaits. Bon, là vous verrez qu'on est en droit de discuter ces questions-là. Mais encore une fois, ils sont dans des revendications très anarchistes, retour à l'individu, mais effectivement très... Ils se disent libertariens, mais il y a une polysémie du mot en anglais qui est un petit peu compliquée parce que ça renvoie en français à deux termes, les libertariens et les libertaires. Et là, pour le coup, en français, on voit bien poindre qu'ils sont plutôt très favorables au marché, donc ils ne seront pas libertaires, mais plutôt libertariens. Et ces marchés parfaits devraient permettre en fait à tout un chacun de faire le commerce qui lui est utile pour reprendre le jargon de la théorie économique. Et fondamentalement, par exemple, si on prend l'exemple du dark web et de plateformes de vente de droits ou d'armes, leur raisonnement ici serait de dire que sur cette planète, on a déjà des consommateurs et des producteurs de ces biens et services, qu'on a des demandes et des offres, et que fondamentalement, aujourd'hui, les rendre illégales génèrent de la violence. Génèrent de la violence physique puisque pour que ces individus se rencontrent, ils vont devoir se rencontrer sur un territoire, qu'il va avoir ici des enjeux de pouvoir sur le contrôle du territoire, particulièrement pour les mafias, et que voilà, en fait, ça serait l'interdit ici uniquement qui génère la violence, et le fait de pouvoir accéder à une plateforme numérique, ici, les individus ne se connaissent pas, n'ont pas accès à un territoire, en fait, les mafias seraient privés de lieux où exprimer leur violence, où développer leur business, et ça permettrait une société pacifique. Je viens vous le dire tout de suite, c'est vrai qu'en fait, pour moi, ils sont un petit peu, ils pêchent un petit peu trop par leur volonté de voir que le social devrait directement migrer sur les réseaux. Penser que la totalité de nos interrelations sociales puissent s'effectuer directement par un ordinateur m'apparaît un petit peu bizarre, et je pense qu'il faudra bien entendu penser le nouveau monde qui est Internet, mais il faudra conserver aussi le monde matériel dans lequel on vit, les groupes sociaux seront toujours les uns face aux autres. Donc cette violence ne m'apparaît pas disparaître parce qu'on le postule et parce qu'on postule que toutes nos relations humaines pourraient passer par les réseaux. J'ai tendance à penser qu'un certain nombre de nos relations continueront à s'effectuer dans la vraie vie. Donc voilà, on a vraiment là un terreau particulier qui émerge, c'est des penseurs particuliers. Donc on a l'anonymat qui reste très important, la capacité qu'ont les individus de cacher des informations. Mais alors, d'habitude, je m'arrête un petit peu là et j'essayais de vous présenter ce terreau intellectuel de manière très homogène. J'ai aussi aujourd'hui envie de vous amener à l'idée qu'en fait, ce terreau n'est pas homogène. On a différents acteurs qui parlent, on a Timothy May, on a Wade Day, ils ne partagent pas exactement les mêmes conceptions. Particulièrement, je viens de vous parler de la déclaration de May qui verrait vraiment des marchés de meurtre et de drogue. Je ne suis pas sûr que là, des gens comme David Schaume seraient d'accord. Pourquoi ? Puisque fondamentalement, quelqu'un comme Schaume, en plus d'être un des profs qui va pousser à la création de cette association cryptographe internationale, va être un des premiers à penser dès les années 80 la possibilité d'un système de monnaie cryptographique. Il va d'abord le penser sur le papier. Il va faire des papiers un petit peu comme ça. Vous les trouvez sur Internet ou sur la bibliographie si vous voulez, je vous les fais tourner. Donc, essayez de comprendre comment à travers la cryptographie à double clé, vous allez en fait pouvoir éventuellement signifier que le transfert d'une valeur est épuisé d'un côté. Je vous ai transféré de la valeur, je n'ai plus la capacité de moi de la redépenser. C'est bien vous. Et ce qui est intéressant, c'est que Schaume va essayer de développer ce système dans les années 90. Ça va être son B-cash. Et son B-cash, lui, à l'époque, n'a pas la capacité de se reposer sur un système décentralisé. On n'a encore pas suffisamment de bottes passantes. On n'a pas encore les progrès, que ce soit software et hardware, qui vont permettre l'émergence de ces technologies. Donc, Schaume, à son époque, est obligé de se focaliser sur un centre. Il va devoir monter une entreprise qui va être un petit peu le centre. Vous allez pouvoir y virer des dollars et transformer des dollars en e-cash. Ce qui devient intéressant dans cette proposition de Schaume à l'époque, c'est qu'elle permet effectivement des transferts de valeurs de manière anonyme ou pseudonyme, mais qu'il a aussi pensé, bien entendu, à une chose, c'est qu'un certain nombre de transactions qui pourraient s'effectuer dans son système pourraient être des transactions produleuses. qu'un des acteurs honnêtes de son réseau se soit fait voler ses clés, voler ses sommes, qu'éventuellement, ce soit des activités condamnables socialement. Ici, Schaume avait prévu dans son protocole la capacité qu'un certain nombre d'individus disent « Ok, on peut rendre, en fait, on peut découvrir une transaction et la sanctionner. » Donc, vous voyez que certains ouvraient quand même la possibilité au protocole de pouvoir rendre réversible une transaction. Le système Bitcoin, lui, un de ses credos sera de rendre irréversibles les transactions, mais, encore une fois, ici, tout le monde ne va pas penser le monde de la même manière. Donc, un comme Schaume se rend bien compte qu'un certain nombre d'activités continueront à être considérées comme illégitimes et donc illégales au niveau social et qu'un système monétaire qui devrait permettre un certain type d'anonymat ne va pas pouvoir permettre un type d'anonymat total sans quoi il ne permettrait plus la sanction de ce type de comportement. Bon, l'expérience de mail va tourner court en 1998. Son entreprise fait faillite et de fait, le système s'effondre. Il apparaît clairement que, de toute façon, tant qu'on aura des systèmes qui fonctionnent sur un centre, ça ne marchera pas et ce centre sera toujours le point de fragilité du protocole puisqu'il suffit de l'attaquer lui soit par une attaque informatique, soit par une attaque légale, vous le faites fermer, vous le faites fermer ses serveurs et le service s'effondre. Ça a été bien entendu le cas très marquant de la première plateforme de streaming musical, Napster, de téléchargement, je ne fais pas du streaming. Effectivement, ça va marquer la communauté. Ils rendent bien compte que s'ils veulent voir advenir ce monde avec des technologies qui privent les États et les corporations de ce pouvoir exorbitant qu'ils ont sur le canot de circulation de l'information, il leur faut un réseau décentralisé pour en fait faire disparaître l'idée de centre et de l'idée de point de fragilité unique. Et fondamentalement, le premier à le penser, ça va être Nick Zabo qui travaille grosso modo lui aussi, qui est exactement dans ses sphères, qui depuis 1998 travaille lui aussi sur son B-Gold qui est aussi une monnaie numérique et en 2005 il sortira un papier qui va être assez important puisque là, on y retrouve une partie de l'architecture de Bitcoin. C'est à travers ce papier de Nick Zabo où on a là vraiment, il repart des travaux précédents mais lui rajoute la dimension distribuée et là, on voit bien que cette dimension distribuée ouvre ce nouveau monde, ouvre la possibilité d'avoir un réseau totalement décentralisé, inattaquable par qui que ce soit. Bon, donc, on a un long processus d'émergence de technologies particulières, de technologies de réseaux distribués, de cryptographie. Je reviendrai un petit peu sur les bases aussi quand je m'intéresserai au protocole. Et ce qui m'apparaît intéressant aussi, c'est de voir qu'une partie de ce corpus, particulièrement quand il parle de la monnaie, eh bien, on va retrouver des corpus qui nous sont assez connus en économie, particulièrement. La réflexion qui voudrait que la monnaie ne doit pas dans sa quantité bouger trop fortement et surtout pas à la discrétion du prince. Ceux qui ont assisté à la première séance, je vous rappelais que c'est une question qu'on se posait déjà en 1360 avec Nicolas Auresme et que c'est une question qui traverse la théorie économique. Jacques Sapir était revenu aussi il y a deux semaines sur l'importance, de bien comprendre l'impact que va avoir l'innovation qu'est la monnaie de papier, le cash, particulièrement dans sa forme non couverte par des avoirs en or, sur, bien entendu, la définition de ce qu'on pense être monnaie et de, à travers cette définition qu'on a de la monnaie, la définition qu'on va avoir du rôle des autorités centrales et des règles à respecter dans l'émission de monnaie. Et donc là, va se rejouer quelque chose pour lequel j'ai dédié une séance en entier, un petit peu, ce qu'on appelle la règle versus la discrétion en économie. Est-ce qu'il est bon de laisser à l'autorité centrale le pouvoir d'agir très fortement par du quantitative easing, par du prêt en dernier ressort pour éviter qu'un des maillons de la chaîne explose ou au contraire limiter, lier les mains de l'autorité monétaire par le fait de contraintes soit extérieures soit intérieures qui lui empêchent une émission trop grande vu qu'en fait on essaye de naturaliser l'émission monétaire et qu'on soit clair, à travers l'émergence du bitcoin, on a bien sûr ici une parenté très aiguë. Vous allez avoir un système dont le but est d'avoir rentré dans l'algorithme d'une certaine manière le monnayage, la quantité émise sera connue de tous et transparente selon un échéancier précis. Les modalités de la distribution de cette création monétaire elle est aussi connue de tous. On verra, ça va être une compétition entre les parties prenantes au réseau qui décident d'allouer un certain nombre de ressources économiques au maintien de la sécurité et de la viabilité de ce réseau. Et donc, de fait, on retrouve ici fondamentalement le développement de pensées de type pensée autrichienne, le free banking de Hayek ou le multiplicateur monétaire de Friedman. Alors, pour rappeler un petit peu, dans ces théories-là, comme d'habitude, on va avoir vraiment l'idée qu'il faut à tout prix que la personne en charge de la tenue de la politique monétaire doit être contrainte pour garantir même la confiance que les acteurs ont dans son action et garantir sa crédibilité quant à la capacité qu'il a réellement à tenir cette action. Il faut donc cibler, aujourd'hui, ça s'est traduit par le nouveau consensus monétaire, c'est un ciblage de l'inflation. On a vu que la pure théorie de Friedman qui serait de viser une masse monétaire M3 ne fonctionnait pas. Ça a été mis en place de 80 à 81, ça a été une catastrophe. On est passé à un ciblage de l'inflation, mais l'idée reste d'avoir des banques centrales indépendantes des États, surtout découpler la création monétaire du trésor, avoir une quantité de monnaie qui est annoncée, il va falloir une transparence aussi du banquier central, une crédibilité de celui-ci, c'est-à-dire que s'il fait des annonces, il doit s'y tenir, s'il ne s'y tient pas, il démontre à tous qu'il n'est pas en capacité en fait de réaliser les objectifs qu'il annonce. Alors, chez ces penseurs, on a d'abord soit une nostalgie certaine pour l'Étalon or, puisqu'il voyait dans cet Étalon or une manière très intéressante et très simple de contraindre le prince. Vous aviez en fait une contrainte extérieure à la création de monnaie, c'était la contrainte d'extraction linéaire de l'or qui allait rendre l'offre inélastique en or et donc le prince n'allait pas pouvoir faire ce qu'il veut. Or ça, c'est pour ceux vraiment qui verraient l'Étalon or comme gage d'une monnaie saine. Hayek va aller plus loin, il ne va pas forcément tout le temps renvoyer à un système métallique mais va nous enjoindre à quitter un système centralisé où l'émission monétaire serait dans la main d'un acteur puisque s'il est dans la main d'un seul acteur, cet acteur aura toujours le pouvoir d'en abuser et on n'aura surtout pas le pouvoir de le sanctionner. On va retrouver cette chose très importante chez Hayek, c'est que fondamentalement de toute façon, il n'y a aucune raison qu'un centre ait une capacité cognitive supérieure à l'ensemble des parties du système et donc que ces parties du système de par leurs anticipations seront plus en capacité de trouver le vrai, le bon, le vrai prix, le vrai bon taux d'intérêt et donc pour l'amener, il va falloir non pas une monnaie mais plusieurs monnaies en concurrence puisque celui qui n'arriverait plus à maintenir la caractéristique de monnaie saine de son offre verrait ses clients partir vers d'autres systèmes, il serait sanctionné et on se tournerait vers d'autres systèmes. Donc ce qui va devenir intéressant c'est de comprendre que là on a bien une certaine forme de synthèse, on a bien des rapprochements mais ces rapprochements ont des limites aussi. C'est qu'avec le bitcoin et les crypto-monnaies on va même aller au-delà de ces systèmes-là. On ne va plus dans le bitcoin avoir une concurrence entre des systèmes monétaires différents, on a une concurrence à l'intérieur même du système monétaire, ça sera la concurrence entre les mineurs et puis attention, là c'est peut-être que ce qui m'amuse moi quand j'entends ceux qui aiment à faire référence et se dire autrichien quand il parle du bitcoin c'est d'amener l'idée que ça serait la meilleure des monnaies qui soit pour un autrichien puisque capé à 21 millions on n'a jamais fait mieux et désolé mais là pour le coup des économistes comme Friedman et comme Hayek je ne pense pas qu'ils nous auraient montré le grand intérêt qu'on aurait à avoir une monnaie limitée en quantité puisque ça veut dire qu'on a une offre totalement inélastique et que là fondamentalement à un moment la sphère économique aura un problème dans l'évaluation des biens et services relatifs de fait on aura un système qui va tendre à une déflation par les prix puisqu'on n'aura plus de solution intermédiaire donc il y a des proximités mais fondamentalement ça va bien au-delà de ces théories là et il m'apparaît bien souvent moi en les regardant qu'ils aiment à se vouer à un sein pour essayer d'avoir une forme d'idéologie à porter je ne suis pas sûr que tous ces libertariens et hayekiens se retrouveraient totalement dans l'architecture choisie par Satoshi Nakamoto bon voilà pour ce qu'il en est un petit peu de la genèse théorique et philosophique c'est de tout cela que va émerger notre système qui est le Bitcoin et il va émerger en 2009 par un individu ou un groupe d'individus via les mêmes canaux qui avaient présidé à la constitution des cypherpunks et des crypto anarchistes à l'époque alors les mailing lists des crypto anarchistes et des cypherpunks s'étaient arrêtés à la fin des années 90 vous avez une nouvelle mailing list qui s'était montée je crois en de cryptographie et c'est via ce canal là que Satoshi Nakamoto va publier ce papier séminal de 2009 et dont les premiers lecteurs seront un tout petit groupe encore une fois d'individus très calés et très en capacité d'évaluer ce projet là et à partir de ce papier effectivement moins d'un an après vous aurez l'émission du premier bloc et cette émission aura lieu le 10 janvier 2009 et qui va avoir mis en place ce réseau les individus en question c'est à dire un petit groupe qui au début était très petit et fondamentalement vous allez voir qu'au début il est très important que ce réseau et ce protocole restent petits on verra que Satoshi Nakamoto à un moment va souligner l'importance d'avoir un réseau qui croit de manière lente est non heurté en fait particulièrement il va refuser que Wikileaks accepte trop vite les donations en bitcoin parce que de fait si Wikileaks arrive et accepte les transactions en bitcoin il y a un fort risque qu'il y ait une demande trop forte qu'on ait un trop grand nombre de nouveaux mineurs qui arrivent aussi et que ça vienne à remettre en cause la sécurité même du protocole donc ce qui devient intéressant c'est que dans sa naissance ce protocole a dû prendre du temps parce que s'il ne prenait pas trop de temps s'il y avait trop de puissance de calcul qui arrivaient en même temps on avait tout simplement un risque en fait que les critères de sa réussite ne soient pas respectés on verra que la capacité de calcul du réseau soit suffisamment bien répartie pour qu'un des acteurs ou un groupe d'acteurs coalisés n'ait pas la possibilité par leur alliance de falsifier ce qui s'y passe donc en 2009 il nous l'annonce et il va nous envoyer un premier bloc ce qui devient intéressant c'est que dans ce premier bloc il va nous donner des informations il va y rentrer la une d'un journal anglais qui est d'ailleurs très intéressante en fait à deux titres j'aime à souligner cet épisode du bloc de la genèse ce bloc de la genèse est important puisque de toute façon c'est le seul bloc qui a un statut particulier il faut que ça soit quelqu'un qui l'émette et la personne qui l'a émis récupérera ses sommes c'est ses premières sommes qui permettront au réseau de pouvoir avoir les premiers échanges donc ce premier bloc est fondamentalement celui du créateur maintenant ça pose un certain nombre de questions pour que les membres de la communauté et du réseau aient aussi confiance en ce créateur et qu'ils voient que ce créateur n'abuse pas de ce pouvoir qu'il a en tant que démiurge de ce système donc ici Satoshi Nakamoto a envie de souligner à la communauté je vous aimais ce premier bloc et je vous affirme que ce premier bloc c'est le premier il n'y en a pas eu avant que j'ai caché je n'ai pas en fait caché une émission monétaire que je me serais approprié vous êtes au courant au même titre que moi que ce bloc c'est le premier et c'est pour ça qu'ici le fait de rentrer la une d'un journal du jour lui permet d'avoir une empreinte temporelle un petit peu à la manière d'otage qui aurait à montrer un journal pour montrer que la preuve de vie correspond bien à la bonne date mais il n'a pas choisi n'importe quel journal il a choisi une une qui annonçait le fait que la banque centrale anglaise devait monter au créneau d'un deuxième plan de sauvetage des banques et à travers cela j'aime à souligner quand même qu'il n'a pas choisi n'importe quelle une et qu'il dit lui-même sur les forums réagir à la crise de 2007 Satoshi Nakamoto via l'émergence et sa volonté de pousser à l'émergence de ce bitcoin souhaite contester ce qu'il considère comme illégitime à ses yeux dans notre société et ici particulièrement ce qu'il vient de voir se passer dans nos économies c'est-à-dire une crise massive et qui se dénoue avec des pertes pharaoniques qui seraient socialisées alors même que les gains pharaoniques eux-mêmes avaient été plutôt privatisés donc là il va nous expliquer qu'il ne peut se satisfaire d'un tel système et les premières phrases de son papier séminal sont très intéressantes pour qui aime la monnaie puisque ça doit être la première phrase il souhaite créer un système monétaire sans confiance alors je tiens à le préciser tout de suite quand on est un théoricien monétaire ça peut nous ça peut nous choquer un petit peu d'entendre cela alors en fait c'est pas tant sans confiance c'est sans confiance intuitue personnelle c'est quelque chose d'assez différent on n'aura pas à avoir confiance en les personnes on va devoir avoir confiance en le protocole lui-même ici on va substituer une confiance dans des personnes en une confiance purement technique mais c'est bien une confiance quand même et cette confiance purement technique on verra que comme la technique est elle-même un construit social renvoie fondamentalement aussi à des personnes et à des relations sociales donc voilà là toujours je vais essayer de défétichiser un petit peu tout ça en essayant de montrer que c'est un petit peu plus compliqué mais il va bien effectivement déplacer la confiance de relations interpersonnelles directes en une relation indirecte alors ceux qui nous ont suivis dans la première séance je rappellerai que la monnaie connaît deux logiques typiques de transaction et de règlement on a la logique de paiement par signature c'est la logique financière de base c'est ce qui préside aux formes monétaires scripturales les monnaies de banque mais cette logique de signature qui induit des problèmes de qualité de la signature puisqu'on ne sait pas exactement si la personne qui a signé notre virement est en capacité de l'honorer se retrouve homogénéisée grâce à une autre logique une logique de saut qui est permise par la banque centrale et la banque centrale attention ce n'est pas tant en elle-même qu'on a confiance parce qu'encore une fois c'est un saut c'est que cette banque centrale incarne la totalité du social donc là on pourra aussi nous se questionner à savoir dans les crypto-monnaies on en serait est-ce qu'on est dans des logiques de signature ou dans des logiques de saut j'ai tendance à penser qu'on est plutôt dans des logiques de saut donc il y a quand même bien là une révolution c'est qu'on a un système qui permet par la technique de s'extraire de la signature intuitive personnelle qui garantit le dépôt et donc là on a quand même une belle avancée alors en 2009 donc il nous propose cela et ce qu'il voit c'est un système monétaire fondé sur des intermédiaires que ce soit des intermédiaires financiers ou bancaires qui vont là intermédier les relations et par ce rôle qu'ils ont vont capter des commissions et éventuellement un autre intermédiaire celui hiérarchiquement supérieur le banquier central qui va lui-même éventuellement pouvoir intervenir sur ces relations et ce qu'il dérange dans cette intermédiation c'est que cette intermédiation aujourd'hui se ferait au prix d'une réversibilité des transactions c'est-à-dire que quelqu'un qui a payé pourrait se retrouver plus tard avec un paiement qui serait refusé et que cette réversibilité de son transaction comme le statut d'intermédiaire qui va lui en fait les personnes étant intermédiaires vont devoir aussi gérer des conflits entre les personnes qui ont des transactions ça induit des coûts ça induit encore une fois énormément de coûts économiques qui lui apparaissent exorbitants et il aimerait un système sans réversibilité et sans conflit c'est-à-dire que si conflit il y a il fallait y penser avant vous avez fait une transaction avec un individu vous auriez dû sentir tout de suite si cet individu était de confiance ou pas mais logiquement vous n'avez plus à avoir un accès en fait ici à un système légal de protection du consommateur là moi ce qui va m'intéresser aussi c'est de toujours comprendre que là il souligne que notre système hiérarchisé traditionnel connaît des problèmes mais ce que lui considère comme des problèmes c'est ce qui historiquement a été trouvé comme solution à des problèmes la réversibilité des transactions n'est pas arrivée toute seule le droit du consommateur n'est pas arrivé tout seul non plus il est arrivé pour répondre à des problèmes sociaux donc comme d'habitude on aura là un débat est-ce que vous souhaitez corriger un problème ou en fait est-ce que ce que vous considérez comme un problème c'est ce que nous considérons nous comme une des solutions et fondamentalement l'émergence d'intermédiaires sociaux ça a été la solution trouvée à des problèmes de coordination très importants et bien entendu le problème typique en coordination économique c'est le problème monétaire donc bon on aura là à se poser la question de savoir qui va être l'intermédiaire et donc il va nous proposer un système technique un protocole informatique de registre distribué qu'il veut ouvert à tous non falsifiable non censurable sécurisé qui permet à tout un chacun d'interagir et de se payer sans avoir confiance et de connaissance dans la personne en face comment ? c'est là où on va rentrer un petit peu plus dans la technique et je vais passer un petit peu au tableau pour essayer de vous l'expliquer donc vous allez déjà avoir un système qui va être fondé sur la cryptographie à double clé vous allez avoir en fait une clé privée cette clé privée ceux qui ne le savent pas c'est ce qui vous donne accès à vos fonds en fait grosso modo quand on dit que vous avez un portefeuille Bitcoin c'est pas votre portefeuille qui détient des crypto-monnaies non votre portefeuille c'est la clé privée et cette clé privée vous permet de dépenser les crypto-monnaies qui sont dans le système dont on est en train de parler donc cette clé privée elle doit rester anonyme si quelqu'un il y a accès il peut vous voler vos clés par un protocole cryptographique on va réussir à transformer cette clé privée par une courbée psy je ne vais pas rentrer dans les CDE etc ça sera trop compliqué ça va nous permettre d'avoir des clés publiques et de cette clé publique par des fonctions de H on va pouvoir passer à une adresse cette adresse qu'on va prendre en forme d'un QR code comme vous en trouvez un petit peu partout ou d'une suite numérique alors ce qui est intéressant c'est que tout cela est mathématique mais vous allez être incapable de pouvoir repasser directement de redéduire de l'adresse vous ne pourrez pas redéduire la clé publique et de la clé publique vous ne pourrez pas redéduire la clé publique donc là on a déjà la première protection du système vous êtes le seul à avoir cette clé privée votre adresse ici n'est pas une donnée sécurisée du tout ça correspond à votre RIB ce qui pourra devenir d'ailleurs intéressant c'est que pour chaque transaction vous allez générer une nouvelle adresse comme ça on aura plus de mal à suivre les différentes adresses parce que vous verrez qu'en fait contrairement à ce qui a été beaucoup popularisé dans les médias on est très loin d'un animateur parfait dans le Bitcoin certaines nouvelles technologies tendent à vouloir l'implémenter mais aujourd'hui on en est loin et on a des monnaies qui sont bien meilleures ici donc on a ce système de clés qui va vraiment permettre l'authentification du porteur des crypto-monnaies et le fait que le réseau lui-même est certain qu'une transaction qui a été émise ait bien été émise par le porteur de la clé donc si j'envoie à quelqu'un des Bitcoins le fait que ça soit ma clé qui ait servi la signature de la transaction assure le réseau que c'est bien moi qui suis en possession de mes fonds et qui va pouvoir en fait les transformer alors je souligne cela mais on va rentrer un petit peu plus dans la dimension de l'objet je vais essayer vraiment de rester un petit peu simple je pense que de toute façon en tant qu'économiste je ne suis pas le plus à même de vous expliquer ma technique il faudra vraiment s'intéresser aux acteurs de sciences informatiques il faut vraiment comprendre qu'on va avoir trois systèmes alors une première chose ça va être l'émission de la transaction transaction de WTX cette transaction une fois qu'elle va être émise il va falloir encore qu'elle soit dans un deuxième temps validée une fois qu'elle sera validée il faudra encore qu'on l'enregistre et qu'on l'intègre dans le registre du public et fondamentalement ces étapes vont être on va avoir une 1, 2, 3 1, 2, 3 etc et cet espace c'est environ 10 minutes ce sera toutes les 10 minutes que les transactions seront traitées et ré-enregistrées dans le registre public la fameuse blockchain vous verrez que moi je préfère parler de protocole à registre distribué tout simplement parce que la blockchain elle-même c'est le registre en tant que tel ce registre qu'on retrouve dans tous les nœuds du système qui est dupliqué vous comprenez bien qu'on n'a pas un registre en fait on a des milliers de registres différents si vous avez une partie du réseau qui est attaquée qui s'effondre qui on prive d'électricité vous aurez toujours des nœuds qui ont le même registre qui ont le même historique et on pourra continuer à être dessus alors on va avoir en fait l'émission de la transaction va passer par un portefeuille on va avoir des transactions très simplificatrices qui vont avoir on va avoir une information ici et ce qui va devenir très important c'est que comme vous devez le comprendre l'état du réseau ce réseau la blockchain du Bitcoin ne va pas avoir un historique des soldes il ne calcule pas le solde il a l'historique de toutes les transactions qui ont été effectuées et lui ce qu'il fait c'est qu'il va repartir de ce qu'on appelle les UTXO c'est à dire toutes les transactions que vous avez reçues que vous n'avez encore pas dépensées en fait la blockchain comme elle a un enregistrement de toutes les transactions à chaque fois que vous demandez d'en émettre une nouvelle on recalcule le solde à ce moment là c'est vos UTXO en fait qui le font directement et bien vous allez pouvoir envoyer uniquement l'argent que vous êtes dont vous êtes en possession vous ne pourrez pas dépenser encore une fois de l'argent que vous n'avez pas donc ça c'est le fameux problème de double spending problème ce double spending vous l'entendrez souvent présenté aussi en sciences informatiques comme le problème des généraux byzantins l'idée étant et renvoie en partie au théorème de Cap théorème de Cap je vais pouvoir vous en parler aussi un petit peu grosso modo au théorème de Cap ou de Brouwer Brouwer ça doit être en plus de la première fois qu'il en parle et il nous montre qu'en fait un système un protocole distribué a un problème il doit avoir trois caractéristiques particulières mais que sur ces trois on ne pourra jamais les obtenir en même temps il y en aura toujours une sur laquelle ça ne va pas marcher vous allez avoir la cohérence c'est à dire que tout le monde va avoir les mêmes données en même temps vous allez avoir la disponibilité est-ce qu'on va accéder à chaque fois aux informations et est-ce que si je demande à accéder au protocole est-ce qu'il me répond et bien entendu la tolérance au partitionnement c'est cette tolérance au partitionnement qui pourrait ici renvoyer au dilemme des généraux byzantins encore une fois c'est la métaphore vous avez un général qui souhaite attaquer une ville mais il va devoir se coordonner avec toutes ses troupes et on part du principe que dans ses troupes on a des généraux renégats qui vont essayer de mettre à mal l'attaque le but de ce général c'est d'avoir un système de transfert de l'information qui s'assure que même en mobilisant les généraux renégats tout le monde aura bien la bonne information et eux n'auront pas pouvoir de nuisance comment faire que le système continue de fonctionner si soit on a des généraux qui sont morts si le réseau qui serait partitionné qui serait éteint soit fondamentalement des acteurs qui ne veulent pas respecter les règles et qui vont essayer de transformer les informations passons à une petite chose technique ce qui est bien important c'est la transaction vous vous apprendrez qu'on est constamment en train de nous parler d'Alice et Bob je vais faire comme ça c'est donc Alice qui envoie une transaction à Bob et donc grosso modo vous allez avoir bien entendu TX out je vais peut-être pas rentrer comme ça on ne va pas se le faire trop trop simple grosso modo si Alice veut transférer un bitcoin à Bob pour qu'Alice puisse le faire ça c'est le portefeuille d'Alice on va vérifier ces UTXO c'est-à-dire qu'on va avoir des inputs et votre transaction c'est l'out input grosso modo vous ne pourrez faire cette transaction que si vous avez reçu suffisamment vous déjà de bitcoin pour que vous puissiez transférer ce que vous avez cette transaction va être en plus d'avoir une vérification des UTXO on va y intégrer une signature on va signer avec la fameuse clé privée qui assure que c'est bien Alice qui est en train de demander qu'une partie de ce qu'elle avait reçu soit retransférée à Bob et à partir du moment où cette transaction va être validée elle sera intégrée dans le registre ça sera bien Bob qui lui verra l'output d'Alice dans ses inputs Bob aura donc la possibilité plus tard de lui utiliser ses inputs sous un output mais Alice elle se retrouve avec un UTXO de 0 elle ne peut plus dépenser il faudra qu'elle se reprocure des bitcoins pour le faire on a là une chose qui nous empêche bien entendu de faire de faire du double unspending alors la validation elle va s'opérer le portefeuille logiquement vérifier ce qui se passe et ça va commencer à se faire dans le protocole ce protocole il faut le voir vraiment comme un réseau avec des ordinateurs des nœuds on va dire que ce nœud là c'est un mineur et après on va en mettre un deuxième tout de suite parce que ce qui est important c'est de comprendre que la protection du système va reposer sur la concurrence des mineurs je vais vous parler de ce qui va se passer pour la transaction d'Alice il faudra bien comprendre que cette transaction d'Alice il n'y en a pas qu'un qui va être dessus ils vont travailler à plusieurs plusieurs nœuds qui vont avoir arrivé cette transaction et ils vont tous essayer de la résoudre pourquoi vont-ils essayer de la résoudre ? parce que s'ils arrivent à la valider à générer le bloc et à l'intégrer dans la prochaine dans la blockchain ils vont être rémunérés pour le travail qu'ils ont accompli et ils vont avoir une récompense définie par le protocole les premières récompenses étaient de 50 bitcoins puis tous les 210 000 blocs soit environ si on reste dans un écart de 10 minutes soit environ tous les 4 ans cette quantité de 10 minutes on est donc maintenant on est passé à 25 puis aujourd'hui on est à 12 et demi c'est en 2022 la prochaine 2021 ? 2020 oui voilà comme d'habitude on a un échéancier précis on peut faire des calculs économiques et des anticipations précises alors une fois que cette transaction elle va être reçue par le mineur il va être assez simple de se rendre compte que Alice avait en input la bonne quantité d'input la transaction est valide on va se poser la question de l'intégration et cette étape 3 ça va être le fameux minage et ce minage grosso modo son but ça va être de partir les mineurs ne vont pas recevoir qu'une transaction là je me simplifie la vie je fais comme signe avec Alice et Bob dans l'espace de 10 minutes on va avoir un certain nombre d'acteurs qui ont transféré des fonds via ce protocole ces transactions elles sont envoyées dans le réseau elles sont envoyées à un endroit du réseau qu'on appelle la même poule c'est à dire l'endroit où ils attendent que les mineurs les prennent et les traitent alors les mineurs eux ils vont aller chercher les différentes transactions dans la même poule il va trouver qu'il y a celle d'Alice puis il va essayer de la miner alors la première chose qu'il va faire c'est grosso modo qu'il va avoir la transaction d'Alice et Bob mais il va en avoir d'autres le but c'est qu'il son but à lui c'est que toutes ces transactions il les concatène deux par deux puis encore vous avez compris jusqu'à en trouver qu'un seul H alors il les concatène par une fonction de la charge et votre fonction de la charge correspond grosso modo à une empreinte numérique d'informations donc là vous avez les fonctions de H vous avez différents algorithmes qui peuvent permettre de faire cela on verra plus tard qu'en fait en fonction de l'algorithme que vous choisissez les paramètres du système peuvent être différents la vitesse de calcul le hardware nécessaire et grosso modo vous allez faire rentrer des informations ici et vous allez avoir en sortie toujours la même chose c'est-à-dire un H d'une taille toujours équivalente qui par contre contient qui est l'empreinte unique des informations que vous avez fait rentrer c'est-à-dire ici éventuellement la signature et la transaction donc ce H c'est ce qu'on va retrouver dans les blocs c'est pour ça que ça va être très peu lourd mais à travers CH on va avoir accès à tout ce qui est à l'intérieur et c'est pour ça que là j'enjoins tous ceux qui aiment essayer de comprendre un petit peu ce protocole à ouvrir un ordi et à taper explorateur de blocs et de voir ce qui s'y passe vous allez voir des blocs qui arrivent vous allez pouvoir cliquer vous allez regarder si vous voulez regarder vous pouvez déjà le faire et vous verrez tout cela est dynamique vous allez accéder à tout ce qui se passe et vous aurez accès en fait à ces différentes transactions si vous envoyez une adresse qui vient d'envoyer à une autre vous allez pouvoir cliquer sur cette adresse vous verrez les inputs d'où ils venaient etc. ce qui devient intéressant ici c'est que ce nouveau bloc on va dire que c'est ce mineur là qui l'émet ça a été très compliqué tout ce processus là pour arriver à ce H ce H a une cible qu'on va ajuster en fonction de la puissance du réseau grosso modo on va attendre un Nunes ceux qui ne veulent pas le retenir ils peuvent c'est un nombre de zéro avant une suite numérique qui correspond au H et grosso modo ce que l'algorithme en question peut vous assurer c'est qu'au vu de la quantité moyenne du réseau il faudra une dizaine de minutes à un ordinateur pleine puissance en brute force pour trouver une cible qui est définie comme ça et donc ici cette cible ce qui est important c'est qu'on a une difficulté de la cible qui elle-même est recalculée dynamiquement suivant l'évolution du H-rate du réseau si du jour au lendemain par exemple la Chine venait à supprimer ses mines vous auriez le H-rate du Bitcoin qui tomberait très brutalement ça pourrait être un problème d'ailleurs pourquoi ? parce que la difficulté ne va pas tout de suite être réajustée elle va rester sur la quantité très importante qu'il y avait avant la suppression des mineurs chinois et de fait ça va être au vu de la capacité de calcul des mineurs plus faibles beaucoup plus long pour eux de trouver cette cible qu'avant et grosso modo là le système Bitcoin aurait un problème c'est que les prochains blocs ne seront pas là toutes les 10 minutes et on a eu des systèmes où les prochains blocs pouvaient prendre une heure, deux heures un jour donc des évolutions brutales de la quantité de calcul des mineurs peuvent induire un décalage temporel important heureusement on a bien entendu cette difficulté qui s'adapte et s'ajuste pareil on a d'autres systèmes qui font que cette cible est réadaptée quasiment à tous les blocs pour être sûr de ne pas être handicapé on a vu aussi que ça pouvait générer un certain nombre de problèmes et donc des émissions de blocs non trop long mais beaucoup trop rapides aussi on a des enjeux importants mais ce qui est important là c'est juste ce que vous compreniez c'est un protocole le mineur il a à faire tourner son ordinateur et il doit trouver cette cible maintenant pourquoi ce système est décentralisé et sécure pourquoi Alice et Bob sont sûrs que ce mineur ou les autres mineurs n'ont pas un pouvoir d'action néfaste sur eux c'est qu'ils savent que ces mineurs ne sont pas tout seuls ce mineur là n'a aucune certitude qu'il sera le premier à avoir ce bloc fondamentalement il pourrait être d'ailleurs plusieurs je vais me faire un petit peu de place pour enlever mon 1,2,3 allez si vous avez bien compris on avait un bloc le premier bloc le genesis bloc qui va être fondamentalement toujours lié au nouveau bloc et ce qui peut arriver c'est que le prochain bloc on en ait deux qui le trouvent en même temps voilà à peu près à la même fraction de seconde vous allez avoir ce nœud là et ce nœud là qui ont résolu un bloc avec différentes transactions dedans ces transactions sont valides les blocs sont bons mais on a un problème on en a deux donc on a l'historique qui se sépare et là ça va être important d'avoir une vision de la topologie du réseau parce qu'encore une fois et c'est ce que ramenait le théorème de CAP votre cohérence n'est pas possible dans l'instant et plus le réseau d'ailleurs sera étalé et plus il y aura de membres dedans vous pouvez optimiser la capacité du réseau de se transférer les informations mais vous comprenez bien qu'il y a toujours une latence celui qui crée le premier bloc avant que tous les autres aient l'information ça prend un petit peu de temps et puis sur le bitcoin on peut aussi avoir des topologies un petit peu un petit peu à la manière des trous structureaux en sociologie où vous allez avoir le réseau qui va être l'équipe à un nœud et ça peut devenir problématique puisque vous pourriez avoir en fait une partie de votre réseau qui continue ces nouveaux calculs par rapport à ce bloc là et une autre partie du réseau qui va prendre l'autre bloc comme futur historique alors ça ça peut exister c'est prévu c'est le principe justement et c'est ça le coup de génie de Satoshi Nakamoto que faire puisqu'on sait qu'un protocole de registre distribué ne peut pas avoir cette cohérence il faut le lui amener il faut l'inciter comment on va faire en cas de divergence dans l'historique il faut qu'on ait une règle suivie par tous cette règle sera simple ça sera les blocs qui ont la plus grande quantité de calcul tout en respectant bien entendu les règles reconnues par tous et donc fondamentalement si on a pour l'instant deux nœuds à terme vous allez forcément avoir une de ces de ces lignes qui va mourir et l'autre qui va continuer et les mineurs qui étaient en train de travailler ici vont d'un coup reconnaître que c'est bien ces nœuds qui contiennent le plus de calcul tout en respectant les règles du consensus donc c'est bien ce nœud qui est considéré comme l'historique commun sur lequel chacun travaille donc le génie de Satoshi Nakamoto c'est ça c'est d'avoir trouvé que pour résoudre le théorème de cap il nous faut un consensus il nous faut une règle de consensus mais laquelle ? sachant qu'ici c'est très exigeant on veut que ce consensus n'émerge pas entre des acteurs qui se connaissent parce que là on pourrait relier par de la confiance ces personnes là on ne les connait pas on ne veut pas leur faire confiance et on veut même postuler qu'un certain nombre d'entre eux seront de mauvais acteurs et donc son consensus il le trouve via la preuve de travail proof of work c'est un petit peu son génie alors en fait comme d'habitude tout ce que je vous ai décrit là ça existe depuis un certain temps vous utilisez de la preuve de travail tous les jours sans le savoir via votre mail c'est Adam Bach qui a développé ça ça permettait d'éviter que votre boîte mail soit spammée encore une fois internet si rien n'est coûteux dessus les gens peuvent en abuser s'il n'est pas coûteux à un ordinateur d'envoyer des milliards de mails toutes les secondes il le fera donc Adam Bach à l'époque se dit il suffirait de forcer que l'ordinateur qui veut vous envoyer un mail se retrouve face à votre ordinateur à devoir résoudre un calcul et c'est seulement s'il a résolu le calcul ce qui prendrait une fraction de seconde pour votre ordinateur si lui il n'est pas en train de spammer tout le monde ça marcherait mais s'il essaye de le faire pour des milliers de postes il va se retrouver avec des milliers de calculs à faire et il ne pourra pas donc là on a vraiment il prend un petit bout d'une technologie existante et il comprend que ce petit bout va lui permettre de résoudre le problème de consensus le problème de cohérence puisque chacun va travailler dans son coin personne ne va pouvoir penser et anticiper le fait que c'est lui qui aura le prochain H et c'est parce qu'on ne peut pas anticiper qu'on sera le prochain à gagner le bloc qu'on ne va difficilement pouvoir penser la falsification du réseau et là vous comprenez un petit peu c'est l'attaque principale qui est décrite dans le papier de 2009 c'est l'attaque à 51% l'attaque à 51% on voudrait que vos mineurs on en ait un petit nombre qui veulent attaquer le réseau et qui ont déjà plus de 51 qui ont plus de la moitié de la capacité du calcul à partir du moment où vous avez plus de la moitié de la capacité du calcul vous pouvez anticiper le fait que vous serez le premier à le résoudre ce bloc donc dans ce cadre là vous allez commencer à pouvoir éventuellement truquer ce qui s'y trouve dans ce bloc dans l'appareil comprenez bien que si tant est qu'on avait un problème de 51% la falsification ne serait pas illimitée elle serait limitée à ce qui se trouve dans le bloc et donc attention parce que imaginez je suis un attaquant j'ai tous les chinois avec moi j'ai 51% et je suis très intéressé de récupérer les récompenses que Satoshi Nakamoto a de 2009 à 2010 je sais qu'il a énormément de bitcoin il suffirait que je dise que c'était mon adresse qu'il les avait reçues et c'est tout bon donc il faudra juste que je falsifie l'historique problème l'information de la transaction elle est dans le bloc Genèse c'est ici que j'aimerais attaquer mais moi je suis très très loin je suis plusieurs dizaines d'années après pour pouvoir falsifier ce bloc il va falloir que je recalcule tous les blocs il y a une logique d'additivité ici donc vous comprenez bien fondamentalement il sera plus facile de falsifier des blocs proches de nous il y aura moins de calculs à effectuer si vous voulez remonter dans l'histoire il va vous falloir une puissance de calcul très importante pour essayer de falsifier ces blocs et quand vous vous essayez de recalculer toute la chaîne les autres mineurs continuent leur travail normal donc eux ils continuent à à vous rendre le travail plus difficile grosso modo on comprend bien largement ici que c'est très compliqué même si on verra qu'à travers l'institutionnalisation du système s'est posé un problème de centralisation du ménage mais bon vous verrez que la communauté parce qu'elle a aussi un certain nombre de représentations communes peut agir en conséquence voilà je vais à peu près m'arrêter là en termes techniques je pense que je vous ai donné un petit peu la base comprenez on a un système ouvert à tous chacun peut choisir son statut vous voulez ouvrir un compte en bitcoin ça vous prend deux minutes pour avoir un portefeuille vous générez directement une adresse cette adresse c'est un RIB je peux vous envoyer des bitcoins et vous faites partie de la communauté vous pouvez aussi devenir mineur ces mineurs ils ont juste un logiciel particulier et à l'époque pour miner il suffit d'avoir un ordinateur lambda et vous le faites tourner ça marche le problème c'est qu'on va le voir plus le réseau va grandir plus la capacité de calcul va grandir et donc comme on est tous en concurrence pour accroître nos chances de faire le prochain bloc il faut qu'on ait plus de puissance relativement aux autres donc chaque mineur dans son coin par une logique très individualiste de recherche du profit va être incité à augmenter la capacité de calcul puisque lui veut augmenter son profit en augmentant son profit il augmente la difficulté pour tous les autres donc en fait le même calcul aura lieu dans la tête de tous les mineurs et en fait par leur propre intérêt ces mineurs sont induits à respecter la règle et à investir de plus en plus dans la sécurité ce qui fait qu'aujourd'hui on a le réseau du minage de bitcoin qui correspond à la somme des 100 plus gros super ordinateurs au monde on a une quantité phénoménale de puissance de calcul qui s'y développe ce qui fera d'ailleurs dire à certains bien entendu que fondamentalement là ça devient peut-être presque un gaspillage énergétique puisque bon fondamentalement si on peut considérer que ce réseau était déjà sécurisé en 2014 de fait en 2018 on a un réseau dont la capacité de calcul a encore explosé beaucoup plus comprenez bien à partir du moment où votre bitcoin il coûte environ 10 000 euros vous avez une explosion du hashrate c'est devenu très 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 rentable de miner du bitcoin et donc fondamentalement beaucoup de gens ont acheté du matériel et se sont mis à miner bon c'est sûr que ça augmente la sécurité de la blockchain mais on pourrait se dire que si elle était déjà sécure c'est peut-être une sécurité en trop et là on pourrait aussi montrer que d'ailleurs il n'y a pas que la sécurité du système ne repose pas d'ailleurs que sur cette capacité de calcul bien au contraire vous auriez il suffirait ce qui historiquement arrivera qu'on soit clair que la fonction de H qui est utilisée qui est une fonction de H 256 soit cassée mais un jour ça arrivera comme ça a été cassé pour chat 1 maintenant qu'on soit clair la communauté y pense et ils le savent ils sont ingénieurs informatiques ils savent très bien qu'un logiciel une fonction mathématique va progresser les innovations vont progresser par contre le jour où ça sera cassé il suffira d'un consensus qui sera pour moi suffisamment facile à trouver dans la communauté pour juste changer la fonction de H vous remplacerez juste ce paramètre là et la personne qui avait trouvé la solution ne pourra plus attaquer donc encore une fois je vais vous montrer qu'on insiste beaucoup sur la dimension 51% sur la sécurité du Bitcoin qui serait uniquement condensée dans cette capacité de calcul en fait il y a d'autres voies de sécurisation du Bitcoin bien entendu on verra ça sera dans la séance prochaine particulièrement qui a accès au code le répertoire du Bitcoin c'est le répertoire du Bitcoin Core et on verra que certains ceux qui le détiennent justement montrent que on les attaque d'être très centralisés mais en même temps ils vous répondront que s'ils ne l'étaient pas des gouvernements ou des gens avec des points de vue qui veulent casser le système auraient pu aussi participer sur GitHub à la construction du code et auraient pu mettre en place des codes malicieux et donc voilà on verra qu'en fait il y a différentes manières d'appréhender la sécurité le Bitcoin c'est le pionnier il pose cette architecture là la plupart on verra la séance prochaine vont repartir de ce protocole au départ puis on verra que de nouvelles formules vont apparaître particulièrement on va se rendre compte que le proof of work ça fonctionne pour trouver un consensus mais qu'on a d'autres algorithmes éventuellement qu'on peut trouver proof of stake et ainsi de suite j'essaierai de vous présenter un petit peu des débats entre ceux qui pensent que le proof of work c'est la seule solution de sécurité vous en avez d'autres qui vont dire qu'au contraire la proof of stake amène un certain nombre de protections différentes par rapport à la surface d'attaque du protocole mais on gardera ça pour un petit peu plus tard passons au côté technique est-ce que vous avez des questions directement sur vraiment des choses que vous n'auriez pas compris au niveau de technique je vois que ça en passe et si on veut encore faire un petit peu des questions j'aimerais vous présenter un petit peu l'institutionnisation vous en avez deux principalement la première c'est ça sert à quoi de transformer la clé publique par la fonction de l'âge pour avoir l'adresse la clé publique finalement c'est un intermédiaire c'est quoi l'intérêt ? quel que leur dit qu'on va ? alors ça va il faudra leur demander à nous parce que là il faut que ça il faut que ça il faut que ça il faut que je trouvais c'est vrai que c'est là pour le coup tu me poses une colle et moi ce que j'en comprends c'est qu'il faut que tu comprennes qu'on passe par des relations mathématiques de l'un à l'autre mais que l'inverse ne va pas c'est la seule chose qui m'apparaît fondamentale ici c'est ce côté là maintenant encore une fois ça parle de la capacité de ta fonction à générer ces chiffres de manière aléatoire et sans collision c'est à dire que si j'émets un portefeuille qu'on soit clair si ça me donne une adresse que vous ouvrez vous-même un portefeuille et que ça vous génère la même adresse ah bah là on a un problème c'est qu'on a deux clés privées qui servent à la même adresse publique et ça logiquement ça n'existe pas puisque les algorithmes dont on parle sont des algorithmes dont la probabilité de collision est infinité voilà et la deuxième question c'est j'ai téléchargé la blockchain il y a deux semaines sur IPCon&Core bravo on l'applaudit bien fort il a déjà menti et ça lui a pris beaucoup de temps quel jour à 24h24 concrètement j'ai téléchargé enfin j'ai fait quoi j'ai téléchargé où je vais aller chercher où mais c'est quelque chose que est-ce que j'imagine que alors là j'imagine que tu es passé par le système enfin tu avais des noeuds du réseau qui t'ont qui t'ont filé des sites donc qui t'ont filé la et à chaque fois j'ai vérifié que chacun des blocs était bien logiquement le suivant de enfin de 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 logiquement c'est ça qui va t'être trans mais c'est donc différent du si c'était pas le cas ton t'arriverais pas à te connecter au réseau il reconnaîtrait pas ton historique tu ne serais pas partie tu ne serais pas un père puisque tu serais dépareillé avec eux a priori ça marche comme le torrent c'est à dire que tous les paires là fondamentalement tu n'as pas reçu ta blockchain d'une personne pourquoi parce que ça induirait encore une fois que cette personne pourrait avoir mis en trois quelque chose de non comme d'habitude tout est décentralisé qu'on soit clair là encore ce protocole est révolutionnaire donc si le but c'est juste de dire ça consomme de l'énergie quelle horreur moi je vais trouver ça un petit peu faible il y a plein d'activités humaines qui consomment énormément d'énergie et on pourrait discuter de la légitimité de l'efficacité de telles dépenses énergétiques je suis sûr que là on aurait des débats assez intéressants et puis encore une fois là ce qu'il est en train d'émerger c'est que mine de rien on est dans un milieu qui parle à d'autres milieux Célestin qui est ici c'est du logiciel libre aussi on est en fait face à la connexion un petit peu un nouvel âge de l'internet en termes de sécurité par exemple quand tu émets un logiciel comment tu sais quel logiciel tu es en train d'intégrer en toi et alors logiquement tu vas avoir les binaires et tu as le logiciel à télécharger mais en même temps le logiciel qu'on te donne on va te donner un hash pour que tu vérifies bien tu vas devoir passer le logiciel dans une fonction tu vas vérifier que le hash qui sort sur ton ordinateur correspond bien à celui qu'on t'a donné comme ça en fait tu as vérifié que ce qu'on t'annonçait de donner c'est bien ce qu'on t'a donné mais fondamentalement tu as des problèmes techniques ici c'est quand tu compiles ton logiciel tu ne sais jamais s'il n'y a pas une manigance dans le compileur qui pourrait injecter du mauvais code et là tes penseurs derrière la communauté bitcoin ont pensé à un nouveau système qui permet de se protéger de cela on va avoir un compileur qui permet d'être sûr qu'il n'y ait pas de falsification donc là encore une fois on a un secteur qui parle à d'autres secteurs et ils vont se connecter les uns les autres l'intelligence artificielle la big data tout ça va je pense voir que ils sont dans des sciences parentes et que ce que les uns trouvent ça peut être très largement utile à d'autres donc encore une fois je pense qu'on va avoir une logique d'additivité assez intéressante assez exposive bon rapidement c'est juste une question le Bob Paul les attentes de transactions c'est quelqu'un qui c'est Satoshi Nakamoto qui a décidé non 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 mais matériellement les gens qui sont mineurs ils regardent les transactions et ils trient celles qui les intéressent manuellement ou c'est alors je ne l'avais pas encore dit effectivement votre même pool il y a tout qui s'y il y a tout qui s'y qui attend les transactions en attente s'y trouvent le mineur lui il va les choisir il va les choisir comme d'habitude suivant son propre intérêt le mineur il sait une chose ça lui coûte très cher de faire tout ça mais il est rémunéré en échange il est rémunéré par l'émission monétaire qui est définie par nouveau bloc chaque nouveau bloc lui donne une récompense mais attention comme vous l'avez bien compris la récompense diminue et un jour on va avoir on arrivera à ce cas de 21 millions donc il faudra bien que les mineurs ne quittent pas le navire quand il n'y aura plus de récompense et il est clair pour les créateurs que quand il n'y aura plus de récompense ce qui va prendre le relais c'est les frais de transaction c'est qu'en plus quand Alice envoie un bitcoin à Bob si elle veut être sûr que si elle voit que dans la même poule il y a énormément énormément de transactions elle se dit bon ils ne vont pas pouvoir tous les mettre donc éventuellement je vais devoir attendre longtemps mais Bob c'est mon fils il a un problème il est à l'autre bout du monde il faut que je lui donne dans les 10 minutes donc là elle a une volonté c'est d'être rapide il va falloir qu'elle signale aux mineurs qu'elle veut que ça soit rapide et les mineurs ils ne sont pas pas très sympathiques ils veulent juste de l'argent vous voulez de la rapidité donnez-moi plus et donc dans sa transaction elle va mettre des frais élevés et les mineurs vont prendre en priorité les transactions qui incorporent des frais de transaction élevés j'imagine c'est un logiciel qui fait ça oui oui et après ce qui va devenir l'intéressant c'est d'être dans le secret des anges et bon là pareil je vais t'en parler un petit peu après continuons grosso modo ce qui devient important c'est qu'à partir de 2011-2012 il est clair que votre puce CPU fonctionne mais elle n'est pas la plus efficace les gens se rendent bien compte qu'en lançant leur carte graphique la GPU mine encore mieux donc tout le monde se met à avoir des cartes graphiques les fait tourner on va commencer à en mettre un certain nombre ensemble bon vous comprenez que là oui ils ont compris ils sont incités à le faire si vous avez beaucoup plus de puissance que les autres fondamentalement c'est vous qui allez prendre les blocs et donc c'est vous qui allez vous en enrichir et donc on va passer au GPU puis il y en a ils vont se dire bon ok ils ont beaucoup de GPU qu'est-ce que je peux faire d'autre et on va avoir des fabricants qui se disent mais attendez-moi pour l'instant vous utilisez des puces qui sont faites de manière très qui sont polyvalentes elles sont là pour réaliser différents types de calcul différentes opérations ce que vous lui demandez vous à votre ordinateur c'est qu'une opération particulière c'est du chat 956 donc fondamentalement il y a des fondeurs qui vont se dire je vais pouvoir leur créer une puce spécifique qui n'est efficace qu'à faire cela mais là vous comprenez bien que ce hardware va être particulièrement efficace en termes caloriques de puissance énergie consommée et là vous rentrez dans un nouveau monde ça va être le monde de l'industrialisation on va avoir quelques fabricants qui se mettent à fabriquer ces machines très particulières et puis alors au début il y a plein de fabricants et malheureusement ou heureusement on verra ça va ça vient mais assez vite on va en rester qu'un c'est le chinois Bitmain et on s'est rendu compte d'ailleurs qu'il avait il abusait un petit peu de son pouvoir donc là vous avez une nouvelle vague depuis six mois de nouveaux fondeurs qui disent qu'ils vont s'y mettre on a des russes on a des australiens je crois des japonais aussi donc voilà on a un monopoleur qui est arrivé sur ce secteur on l'accuse en fait on s'est rendu compte qu'il avait dans sa machine un brevet particulier qui lui permettrait justement dans le choix et dans le traitement de ses transactions de ne pas suivre exactement le protocole et ça lui ferait gagner énormément de temps en fait grosso modo s'il utilise ce système il nous jure qu'il ne l'a jamais utilisé vous avez des machines vous pouvez gagner 30% d'énergie en minant du bitcoin mais vous ne le faites pas parce que vous êtes gentil ça m'apparaît un peu bizarre face à des homo economicus mais voilà il pourrait être bénéficié d'un ASIC boost bon cet acteur s'est quand même largement doublé les ailes aujourd'hui au sein de la communauté puisqu'il avait un gros pouvoir il a essayé d'en abuser donc voilà en plus d'un ASIC boost on l'a accusé d'autres types de malversations mais j'y reviendrai avec là donc ce qui devient important ici c'est de comprendre qu'aujourd'hui si vous voulez devenir mineur il faut avoir un capital très important ça va être des industries massivement vous allez avoir des critères très importants aussi pour le choix du minage c'est le coût énergétique particulièrement là des pays en développement peuvent y avoir un gros intérêt des pays qui vont avoir des capacités énergétiques mais qui sont mal reliées à un régime énergétique qui n'ont pas de bonne grille énergétique imaginez-vous vous avez une centrale hydraulique mais fondamentalement des fois elle produit de l'énergie que vous ne pouvez pas revendre parce qu'il n'y a pas la demande nécessaire et que vous ne pouvez pas l'échanger ailleurs le fait d'avoir une mine à côté de cette source d'énergie va permettre quand vous avez cette énergie générée mais que vous n'arrivez pas à vendre de l'utiliser et d'être très rentable alors là je tiens aussi à préciser ce qui pourrait devenir intéressant c'est de voir le prix de l'énergie avec un bitcoin à 10 000 euros j'ai tendance à penser que le kilowatt devient très rentable pour du bitcoin mais puis il devient très mal rentable pour la quasi-totalité des autres opérations économiques donc j'ai hâte de voir quelles seraient les conséquences à long terme sur le marché de l'énergie si vraiment le bitcoin devait rester à un prix très élevé à une consommation si grande fondamentalement là la Chine est en train de se poser des questions sur le minage je ne serais pas étonné que ça soit un petit peu dans leur raisonnement j'ai vu passer des chiffres leur plus grand leur barrage des trois rivières apparemment ça serait les deux tiers qui passent en minage investissement massif bon ça posera des questions mais voilà pour moi on ne peut pas résumer non plus ces technologies à cela et de toute manière on pourrait aussi voir éventuellement penser des améliorations bon ce qui est intéressant c'est que là je vous ai expliqué le c'est une question sur ce problème de la concurrence parce qu'en fait ce que tu décris c'est un monopole naturel sur le minage il n'est pas naturel enfin au sens de l'économie il y a des barrières à l'entrée c'est vrai ce qui empêche de nouveaux entrants tu as la mise en place de nouveaux entrants c'est sûr après je te dirais il y a des marchés contestables c'est à dire que le mec en monopole peut toujours se voir concurrencé par quelqu'un qui aurait trouvé une puce de nouvelle génération qui est beaucoup plus importante qu'elle donc là oui tu as un marché qui est particulier c'est certain il n'y a pas une structure qui m'apparaît d'une concurrence purée parfaite mais tu verras que d'ailleurs c'est un des éléments centrales de la réflexion de la communauté ça vous avez entendu parler d'efforts on en parlera un de ces quatre il y avait beaucoup d'activités cet été mais tout simplement ils en sont conscients les gens derrière ils ne veulent pas voir des modifications du code qui induiraient encore plus ce phénomène vous allez avoir grosso modo c'est ce sur quoi je voulais finir mais bon je viens de vous faire la blockchain le bitcoin avec un grand B n'oubliez pas cette distinction là vous reconnaîtrez d'ailleurs les gens sérieux qui en parlent suivant s'ils utilisent bitcoin avec un petit B ou un grand B la littérature a choisi de bien distinguer les deux bitcoin avec un grand B c'est ce que je viens de vous écrire c'est le protocole et le bitcoin avec un petit B c'est l'unité monétaire et clairement ce qui est très intéressant là c'est ce protocole qui donne naissance à un token particulier le bitcoin avec un petit B qui boucle le système c'est l'incitation du système sans ce token rien ne fonctionne donc ce bitcoin au début il a un statut très particulier il ne va pas vraiment s'échanger il va s'échanger entre des mains qui se connaissent un peu puis le premier rapport à l'économie réelle c'est la fameuse pizza à je ne sais plus 10 000 bitcoins le premier achat qui aurait été réalisé c'est que des gens cherchaient quelqu'un qui était prêt à accepter leur bitcoin pour aller leur payer une pizza et leur amener et ça serait la première transaction je crois que la première bourse va émerger en 2010 et c'est en 2011 qu'on commence à avoir les premières cotations donc à partir de là vous allez avoir une monnaie qui va commencer un petit peu à se développer et elle va s'étoffer par cercle concentrique ce qui m'intéresse moi là au niveau monétaire et de la monnaie comme espace institution c'est que plus vous allez avoir de nouveaux acteurs plus ces acteurs vont porter des représentations monétaires particulières ils ne vont pas être porteurs de la même philosophie ils ne connaissent pour certains pas les cypherpunks et les crypto anarchistes c'est pour ça que quand ce système est très efficace au départ parce qu'on a très peu de gens qui l'utilisent mais à force d'avoir des gens qui interagissent avec cette blockchain qui envoient des transactions à un moment les mineurs dans le temps de 10 minutes n'auront plus la possibilité de mettre toutes les transactions en attente dedans donc on va avoir des gens qui commencent à attendre un bloc deux blocs trois blocs deux jours cinq jours on va avoir des gens qui vont commencer à ne plus vouloir attendre qui vont devoir payer de plus en plus cher et là la logique qui présidait à 2012-2013 le bitcoin ça ne coûte rien c'est vachement bien ça va commencer à être questionné pour vous donner un ordre d'idée c'est vrai qu'on a eu une même poule très chargée en début d'année pour faire une transaction c'était environ 25 dollars on se rend bien compte que ce système reste ultra compétitif pour un certain type de transaction il va avoir une plage de paiement qui sera la sienne et qui sera très optimum donc je pense à la rémitance aux transferts à l'étranger des transferts pour des très grandes sommes mais pour de l'achat au jour le jour de pain on pourra se poser la question et donc voilà le protocole c'est un protocole technique fondamentalement il est fabriqué pour traiter des informations mais suivant une utilisation accrue une partie de ce protocole va commencer à être à la peine et on va avoir une question qui va se poser assez vite c'est comment on pourrait améliorer ce protocole au sens où il pourrait traiter toutes les 10 minutes un plus grand nombre de transactions et je voulais bien présenter comme ça ce débat parce que ce débat on vous le présente logiquement comme le débat sur la taille des blocs j'aime pas cette expression puisque si je vous dis c'est le débat sur la taille des blocs c'est que le problème c'est la taille des blocs c'est pas la taille des blocs le problème le problème fondamental le seul problème qu'il y a c'est le nombre de transactions qu'on peut faire passer toutes les 10 minutes dans le protocole et donc là vous comprenez bien qu'il peut avoir une solution c'est ah bon on met un bloc plus grand c'est une solution mais on pourrait aussi mieux ranger les transactions à l'intérieur pour en mettre plus au-so-modo c'est soit vous réagencez le train et vous rajoutez des wagons plus grands mais vous comprenez bien que la motrice il va falloir qu'elle ait beaucoup plus de puissance pour traîner ce train soit vous avez trouvé une solution pour nous faire entrer de manière plus optimale dans le même train tout en ayant un confort de transport bon et là vous allez avoir effectivement un gros débat il y en a qui veulent simplement parce que ça va paraître la solution la plus simple de court terme on augmente les blocs aujourd'hui ces blocs c'est un évo on en a qui voulaient passer à 8 il y en a qui veulent aller à des gigas donc alors là vous comprenez bien notre famille a donc téléchargé la blockchain en 4 jours si vous augmentez les blocs et leur taille votre blockchain va être de plus en plus lourde il faudra 4 mois et là effectivement ça pose un souci ça pose un souci à la communauté particulièrement une communauté qu'on soit clair qui partage en grande partie la philosophie de base des cypherpums non ils ont compris qu'il y avait déjà eu un problème de centralisation et de concentration donc ils ne veulent pas l'accroître et c'est ce qui augmentait la taille des blocs ça va l'accroître donc ce n'est pas le choix qu'ils ont fait le choix qu'ils ont fait justement c'est d'optimiser cela alors bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais un des choix qui a été fait c'est de passer à Segwit c'est à dire qu'en fait la manière qu'on a de créer nos transactions n'est plus la même et la signature est rangée ailleurs ça permet d'enlever du poids et donc on va en rentrer plus mais attention ce qui devenait intéressant pour que vous compreniez que ça va être très politique en fait on va être vraiment face à un secteur économique avec des stratégies d'acteurs je vous l'ai dit on a Bitmain qui a massivement garoté le marché on s'est même rendu compte qu'éventuellement ils pouvaient demander à ceux à qui ils vendaient ces machines en échange de ces machines il faut qu'ils minent dans ma poule parce qu'à partir du moment où vous avez un trop grand nombre de mineurs il ne va plus être les rempartes de mineurs vous allez avoir un intérêt c'est de vous allier à d'autres mineurs pour augmenter comme d'habitude la capacité de calcul de votre groupe relativement aux autres vous allez en fait créer des poules c'est à dire les mineurs ne seront plus directement des mineurs ils vont se regrouper ici on en a plein qui vont arriver en fait on va commencer à les appeler des hasheurs pourquoi ils ne sont plus mineurs directement parce que eux ce qu'ils font c'est participe au calcul de H mais qui fait tout le processus c'est la poule et c'est la poule qui devient la poule de minage qui repose elle-même dans sa capacité de calcul sur les hasheurs là vous avez une chose intéressante c'est que vous voyez comment aussi le système et les acteurs du système se réapproprient et trouvent des solutions et alors ce qui devient intéressant c'est que ces poules vous avez des poules de bitmain vous avez un certain nombre d'autres poules et les hasheurs vont pouvoir quand même choisir laquelle ils rejoignent et là ils vont pouvoir évaluer en fonction qui fait quoi et pourquoi alors il y a une fois une poule est arrivée environ à 51% il était clair qu'on voyait que cette poule était à 49-50 puis là on s'est dit ok elle va arriver à 51% c'est-à-dire que la poule elle-même aurait eu la possibilité éventuellement de falsifier les prochains blocs ce qui s'est passé dans la minute c'est que tous les hasheurs sont retirés et là vous voyez que les hasheurs eux-mêmes sont conscients des risques et donc hop vous pouvez rejoindre une poule mais vous pouvez la quitter pour en rejoindre une autre et là je veux en souligner un petit peu le côté décentralisation des pouvoirs on y reviendra précisément dans une séance où je vous parlerai là je vous montre ce que l'on vous montre tout le temps le génie du système c'est l'idée d'un consensus interne d'un consensus social par un protocole informatique je vous montrerai qu'en fait il y a bien entendu une gouvernance sociale une gouvernance externe par rapport au consensus lui-même et à son protocole c'est à dire que là c'est des débats qui ont eu lieu ils n'ont pas eu lieu entre des inconnus ils n'ont pas eu lieu n'importe où ils ont eu lieu sur des plateformes particulières ils ont eu lieu aux prises des intérêts particuliers c'est ça qui devient intéressant c'est de voir que bien entendu ce réseau il y a des acteurs qui vont essayer de le tirer à eux d'autres vont essayer de le tirer à eux ce qui devient intéressant c'est de voir que on a un rapport de force généralisé qui s'inscrit par cette architecture c'est ça qui devient en fait pour moi vraiment très intéressant au niveau théorique c'est que par les caractéristiques techniques du protocole on a bien entendu défini des acteurs spécifiques avec des pouvoirs spécifiques mais les uns et les autres sont dans un équilibre de pouvoirs particuliers qui empêchent un petit peu que l'un puisse imposer à tous ses choix et donc fondamentalement c'est ce qu'on reverra je vous ai parlé des mineurs j'introduirai l'idée de nœud je vais l'introduire maintenant d'ailleurs nœud complet pourquoi ? parce qu'en fait au début quand on lit papier il y a des choses il y a plein de choses que Saposhina Kalmanto n'a pas bien définies précisément vous avez bien compris que le protocole c'est quand même les mineurs qui l'instituent et qui le maintiennent donc si en fait il voulait changer le code il devrait pouvoir le faire en tout cas ça va être un des raisonnements des premières personnes qui disent bon on a un problème de bloc on va les agrandir et puis il y a des acteurs qui disent mais non vous n'avez pas ce droit et les autres vont dire mais si il suffit qu'on nous motive la plupart des mineurs pour être d'accord avec notre code tous les mineurs vont faire tourner le nouveau code vous vous ne pourrez plus faire quoi que ce soit le protocole aura changé dans ses règles et là vous oubliez quelque chose qui était mal décrit dans le papier qui n'est pas en fait distingué c'est que les mineurs c'est des nœuds complets qui minent les blocs mais on a des gens qui sont des nœuds complets uniquement ils ne sont pas mineurs ils vont avoir comme toi la blockchain en entier ils la maintiennent à jour et donc ils font partie des nœuds je vais les faire comme ça les nœuds complets et grosso modo ces nœuds complets sont très importants parce qu'ils constituent la trame de la topologie du réseau et vous avez bien compris que la fameuse cohérence qui est problématique dans le théorème de Cap qui est résolue par la proof of war passe aussi par l'idée de redondance et de la capacité que le bloc nouvellement émis traverse le réseau le plus rapidement possible pour qu'il soit dans l'ordinateur de tous et là on a eu des gens qui ont dit si vous voulez changer votre code mais nous on ne veut pas votre code et on est les acteurs du réseau donc on va rester nous sur les anciens protocoles on va demander d'ailleurs à tous ceux qui ont des wallets de rester sur les anciens protocoles on leur conseillera d'ailleurs de se connecter à nos nœuds et surtout pas aux vôtres pour qu'ils refusent votre code et tous les blocs que vous minerez ben ils ne pourront pas passer parce que ces gens là s'ils reçoivent ce bloc ce bloc ne respectera pas le code protocolaire qui est leur il sera renvoyé et donc là on découvre qu'en fait les mineurs n'ont pas le pouvoir qu'on a un pouvoir qui est en fait beaucoup plus diversifié qu'il n'y paraît certains vont dire qu'en fait le pouvoir de modification du code repose dans la main des développeurs dans ce cadre là ça voudrait dire qu'on aurait sûrement déjà un changement de racisme du protocole mais vous comprenez bien que c'est parce que les développeurs nous disent ouais on a un super code que les acteurs qui ont les nœuds vont se faire imposer de le télécharger sur leur ordinateur il suffit que vous mainteniez vous et tous les autres le maintiennent avec vous l'ancien code le nouveau code ne prendra pas le relais et ne représentera jamais ce que vous considérez vous comme votre historique commun c'est bien historique commun 34 bon je vais quand même essayer d'avancer encore un petit peu pas de questions sur le côté réellement technique non alors j'y passe alors un très grand nombre de travaux académiques se sont massivement intéressés à ces questions et aujourd'hui c'est vraiment ça qui a impacté le monde académique puis on le verra aussi il y a l'idée même que ce qui est génial dans le bitcoin c'est la blockchain le crypto-coin lui-même le bitcoin petit b c'est pas important bon vous comprenez que dans le système de Satoshi Nakamoto dire ça ça n'a aucun sens tout simplement parce que l'un et l'autre sont profondément liés et c'est ce qu'ils vont appeler eux la crypto-économie c'est pas lui qui l'appelle comme ça encore une fois il a balancé un paquet il a disparu assez vite beaucoup d'autres vont mettre des mots là-dessus la crypto-économie ça sera vraiment l'idée que on va avoir une nouvelle science économique qui va naître ça va être une science de plateforme comment une plateforme se construit pour inciter les acteurs à avoir les bons comportements vous avez des gens qui vont mobiliser la théorie des jeux pour essayer de valider toujours essayer de voir quels sont les équilibres de Nash quel est mon équilibre de Pareto quelle est la forme et le design que je trouve à mon protocole pour être certain que la coordination se fasse toujours sur le bon équilibre et pas sur les équilibres de second rang donc voilà c'est fondamentalement ce que trouve Satoshi Nakamoto avec ce protocole très complexe mais qui fondamentalement montre que même un individu qui est en capacité de casser le système n'y aurait même pas intérêt parce que s'il le fait d'un coup la valeur disparaît son investissement en machine ne sert plus à rien puis ça serait dommage d'essayer de casser le système si vous avez 51% parce qu'avec cette telle puissance de calcul les prochains blocs c'est vous qu'à l'éliminer donc vous n'avez même pas intérêt à le faire vous avez tout intérêt à attendre de recevoir les récompenses et de vous enrichir par travers elles donc on a vraiment cette idée là maintenant on a quelques auteurs assez vite qui vont s'intéresser à une autre forme de gouvernance qui ne vont pas être satisfaits par l'idée que le bitcoin ça serait apolitique encore une fois c'est pas les premiers penseurs qui auront ce genre de phrase quand on lit les gens comme Zabo Chaume désolé c'est des gens très politiques par contre on va avoir un certain nombre de gens qui s'appellent les prophètes ils aiment bien certains prophètes je pense à Roger Ver par exemple qui vont commencer à dire oui le bitcoin c'est apolitique etc et fondamentalement non non une monnaie c'est toujours politique ce qui devient intéressant c'est de justement de comprendre comment elle organise le politique en son sein au sein de cette communauté de ce protocole et on va avoir tout de suite deux auteurs de Philippi et de Luc qui vont nous faire un papier en 2001 qui est un autre je crois sur l'invisible politique du bitcoin alors l'invisible politique du bitcoin encore une fois moi je tiens à souligner qu'elle n'était pas invisible certains avaient essayé de l'invisibiliser tout simplement parce que ça les arrangeait mais pour les penseurs ça a toujours été très politique que de mettre en place ce système là et on a aussi bien entendu Odile Akomsky-Lager et M. Desmet qui vont nous faire un article dans la revue de la régulation qui est très intéressant quand je l'ai lu je me suis dit bon voilà on a des auteurs là qui sont vraiment exactement dans les pas et dans la théorie que nous mobilisons nous dans ce séminaire je vous conseille de sa lecture à chaque fois leur but sera essayer de montrer que le bitcoin est bien entendu une monnaie au sens de cartelier des systèmes de paiement qu'on a bien un monnayage particulier que ça bien entendu au niveau de théorie monétaire fait émerger un certain nombre de questions particulièrement les questions de la confiance parce que vous comprenez bien qu'ici on a essayé de condenser toute la confiance dans le protocole alors restera la question de la confiance éthique je vous rappelle on mobilise dans ces théories la confiance c'est l'articulation de trois niveaux de confiance confiance méthodique confiance hiérarchique et confiance éthique et la confiance éthique renvoie en dernière analyse aux valeurs portées par le monnaie et par la société et donc une question qui pose assez vite et c'est marrant parce que je me suis tout de suite posé la même c'est quand on voit l'émergence justement que le bitcoin fonctionne qu'il attire à vie de plus en plus de consommateurs et d'acteurs quand on voit en fait à partir de 2013 2014 2015 on a des chefs d'entreprise des gens qui vont mettre en place des activités autour de ces questions là on sent bien que ils vont pas être cypherpem qui est crypto anarchiste ils ont pas ce luxe là directement c'est à dire que s'ils veulent mettre en place une entreprise il va falloir qu'il soit compliance il va falloir qu'ils se mettent en conformité avec les règles donc eux ils vont avoir tout de suite un travail de retraduction à faire dans quelles règles actuelles je peux m'inscrire pour avoir mon activité dans quelle catégorie de revenus je dois mettre tel et tel revenu bon vous allez donc avoir en fait des gens qui vont de plus en plus vouloir se connecter à l'économie traditionnelle éventuellement au système monétaire traditionnel là vous voyez bien qu'ils vont eux mettre en tension la philosophie de vouloir s'en extraire et surtout pas ne s'y reconnecter et donc à travers ce texte tout de suite leur questionnement c'est est-ce que le bitcoin dans sa confiance éthique va réussir à la préserver est-ce qu'il va réussir à préserver une philosophie suffisamment homogène au sein de ses membres et de se protéger justement d'autres qui portent des représentations différentes et qui pourraient venir à essayer de casser ce système en fonction de leurs intérêts et ce qui devient intéressant donc justement c'est de comprendre comment ces différents groupes sociaux une communauté monétaire du bitcoin est traversée par différents acteurs qui ne portent pas les mêmes intérêts et comment en fait va s'opérer les discussions en leur sein autour des modifications du code on va bien redécouvrir ici une dimension très politique mais une dimension très nouvellement politique puisque ici on a une contrainte qui est posée par le protocole lui-même et c'est là c'est ce que j'essaie de vous montrer dans cette séance que je consacre uniquement à cette dimension là du consensus sur l'infrastructure on a là peut-être un renouveau qui nous permettrait de penser de nouvelles manières de nous coordonner socialement et politiquement voilà on reverra d'ailleurs que de Philippi et de Lovluc dans ce texte font comme si vous aviez vraiment les développeurs qui avaient tout le pouvoir alors même que d'ailleurs ils soulignent dans le même texte qu'ils se rendent bien compte que tout consommateur a toujours une forme de droit de veto de fait on a effectivement un grave veto par le téléchargement ou non du nouveau logiciel et je finirai là-dessus ce qui devient intéressant c'est comment ce système préserve son éthique moi je trouve qu'aujourd'hui il y arrive plutôt bien dans toutes ces affres qui lui sont arrivées ils ont réussi à faire imposer Segwit ça a plutôt bien fonctionné à travers Segwit on va pouvoir améliorer le protocole il est en train de Segwit entraîner la possibilité de faire ce qu'on appelle du Lightning Network je vais le mettre au tableau ce qui va permettre en fait d'avoir des notes de paiement qui rendraient possible des transactions beaucoup plus nombreuses quasiment illimitées avec quasiment aucun coût donc là on pourrait rentrer dans une nouvelle étape du Bitcoin où on aurait un protocole la blockchain principale resterait la monnaie de règlement d'une certaine manière mais à travers c'est-à-dire c'est-à-dire nous dans une transaction dans ce bloc a été inscrit qu'on a créé un nœud dans lequel on va pouvoir être plusieurs acteurs Alice Bob et autres et on pourrait se faire des échanges sans coût on laissera ça de côté mais pour vous dire qu'on a un code qui est travaillé par des gens suivant un consensus établi par cette communauté-là et que ce qui devient intéressant c'est que on est dans une approche conservative et c'est le protocole qui le donne aussi vous pouvez proposer ce que vous voulez c'est tout ouvert il faudra convaincre vous aurez différents lieux où convaincre maintenant pour nous convaincre c'est de nous convaincre de changer le protocole c'est-à-dire de télécharger le nouveau logiciel pour que les prochains blocs en tiennent compte mais le consensus c'est toujours ce qui présidait au passé et non ce qui préside au futur donc on est quand même dans une logique où si vous ne trouvez pas un consensus c'est un consensus très fort on est dans des consensus de 80-90% fondamentalement vous aurez une minorité peut-être mais cette minorité peut vous bloquer et créer des forks et donc on préserve d'une certaine manière une certaine homogénéité ceux qui ont les codes du répertoire d'une certaine manière vont permettre et vont conserver une homogénéité en valeur à travers un processus de gouvernance à fois efficace même s'il est lent et heurté c'est ce que je vous présenterai dans une prochaine séance merci encore je passe aux questions j'ai une question que vous posez concernant ce qu'on a vu au niveau du changement du protocole donc si j'ai bien compris il faut passer par un certain consensus et donc du coup comment là vous avez parlé que le ségruit avait été validé du coup c'est pas parce que celui-ci il y a fort avec le ségruit j'y viendrai d'accord ouais là vraiment je l'introduis parce qu'encore une fois je veux vraiment aujourd'hui c'était l'émergence et tu vois j'ai presque envie de même conserver comment dans l'histoire de la pensée parce que tout ça sera de l'histoire de la pensée comment ça arrive aussi c'est que les yeux sont tout de suite tournés vers ça et c'est pour ça que j'avais envie de commencer uniquement par philo et encore la philo au début on n'entend pas parler on n'entend beaucoup parler de la technique et c'est dans un second temps que va émerger cette côté mais attendez voir la technique ne s'est jamais gouvernée par elle-même il y a des gens qui font des choix technologiques donc c'est là où moi tout de suite quand je découvre ça c'est ça qui m'intéresse en fait et c'est pour ça que quand je découvre le texte de Philippe et de Luc ils parlent d'un consensus par l'infrastructure et un consensus sur l'infrastructure en fait dans un texte j'avais pensé consensus interne et externe et je vois qu'on est en train de parler de la même chose donc on va être moins nombreux là à se dire mais attendez voir il y a énormément de politique et c'est une politique sous une forme renouvelée et moi c'est ça qui m'intéresse la plupart vont dire le consensus ne marche pas donc je ne sais pas quelle sera la définition du consensus si le consensus c'est dire bon je tape du poing sur la table c'est moi qui réveille vous avez tort ah bah ouais c'est une forme de gouvernance je vois bien mais c'est pas la gouvernance qui a été visée par cette communauté et je dirais que c'est pas la gouvernance que j'appellerais moi-même de mes voeux je trouve que comme je porte des valeurs plus démocratiques j'ai tendance toujours à voir que on puisse prendre des décisions mais collectivement on est défini et on peut en discuter et donc voilà de dire ah regardez ça fait depuis 2015 qu'on n'arrive pas à changer la taille des blocs non il n'a jamais été question de la taille des blocs il a la question de l'efficacité d'un protocole là il faut que vous compreniez une chose c'est qu'aujourd'hui on a la blockchain dans ce qu'on appelle le blockchain bullshit c'est ce que vous entendez un petit peu partout en fait grosso modo le bitcoin ne sert à rien la blockchain c'est génial évidemment le banquier centraux s'y intéresse ça ça pour moi arrivera et je vous en parlerai aussi c'est important comprendre qu'exactement comme la monnaie de papier en son temps au début tout le monde va la dénoncer puis à un moment on va tous en avoir aussi les banquiers vont comprendre que ça leur permet de faire du business puisque ça leur permet de ne pas couvrir à 100% leur réserve ça fait marcher le commerce etc etc donc moi je pense qu'on va voir on va rentrer dans un monde avec des crypto-monnaies j'ai envie de dire autonome et puis les acteurs qui étaient censés être remplacés vont essayer de prendre ces technologies en mode hé moi aussi j'en fais on verra on pourra éventuellement souligner des différences de nature une blockchain vous comprenez bien c'est une base de données c'est en tout cas vous avez un endroit où vous allez pouvoir mettre des informations accessibles à tous de manière décentralisée et la tenue de ces informations vous n'avez même pas à savoir qui s'en charge parce que ça marche quand même bon comme ça c'est vachement bien on pourrait tout y mettre on peut mettre les photos du gamin et ainsi de suite et là vous comprenez bien bah non il y a une contrainte on ne va pas pouvoir mettre tout et n'importe quoi parce qu'il y a une contrainte de place donc c'est là où à un moment il y a ce qu'on appelle les trade-off il faut faire des arbitrages et cette logique très conservatrice au guillet de certains moi je la comprends totalement c'est de dire ok vous êtes dans une logique de court terme il y en a ils voudraient que le bitcoin soit devenu la monnaie qui remplace la monnaie en 5 ans peut-être ça n'a jamais été la question en fait moi en tout cas c'est pas comme ça que je suis venu à ces questions là et je pense pas voir dans 5 ans des crypto-monnaies pour remplacer nos euros non par contre je suis à peu près sûr que dans 5 ans on aura des euros et on aura une grande partie d'entre vous qui aura des crypto-monnaies aussi donc en fait on utilisera les différents types de monnaies en fonction de nos usages et de ce pour quoi on a envie de les utiliser aussi donc voilà toujours on a beaucoup incité sur la logique de substitution en fait il y aura comme d'habitude avant de se substituer ça va être des logiques de complémentarité qui vont être à l'oeuvre et puis vouloir rendre très facile le dépôt d'informations sur une blockchain c'est vouloir une blockchain qui a une taille gigantesque on va tailler des serveurs on a déjà ça mais c'est centralisé et encore une fois là il ne faut pas se tromper c'est un outil intéressant pour des acteurs qui ont des activités multilatérales qui peuvent prendre du temps et qui être coûteux mais si vous avez vous une base de données juste de filiales et vous dites vous n'avez pas forcément intérêt à avoir une blockchain parce que ça peut être trop coûteux pour ce que vous voulez en faire c'est bien aussi un serveur vous avez une base de données il y a des droits d'écriture et de suppression donc voilà on viendra à ces questions là mais on verra que beaucoup ont insisté sur ce protocole c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui je commence par ça mais on viendra un petit peu plus précisément je relécrirai plus spécifiquement les acteurs en présence je vous donnerai quelques personnes importantes voir un petit peu qu'en fait il y a des gens derrière deux questions oui moi je pense c'est un peu de plusieurs mais déjà avec le nombre incalculable qu'il y a de crypto-monnaies en fait il y en a un peu de part qui sort on risque pas de perdre si on veut la démocratiser il faut que ça soit plus facilement compréhensible du coup on risque pas de perdre à peu près tout le monde assez rapidement avec un milliard de crypto-monnaies différentes parce que la complémentarité pourra pas se faire avec moi j'ai celle-là puis en fait je pourrais le donner à lui est-ce qu'il utilise une autre et lui non plus alors c'est là où voilà en fait si tu pourras parce que mine de rien comme tout est numérique en fait t'as des services de transfert de l'un à l'autre quasiment enfin à chaque fois ça dépendra de la taille du bloc de la blockchain dont on est en train de parler mais si toi t'as du bitcoin et que moi j'ai de l'ether et que je veux t'enfiler mais que t'as pas le fameux wallet puis qu'il me dit ah non moi l'ether c'est pas pour moi je comprendrai ouais on verra une philosophie très différente les keynésiens versus les yakiens donc non tu veux pas bon je prends j'ai deux logiciels là qui me l'ontel j'ai Chefshift ou Chargely je vais rentrer l'adresse qui est la tienne dans la sortie de ma transaction lui il va me donner une adresse où je vais pouvoir envoyer mes ethers et qu'il reçoit mes ethers et il les transforme en le bitcoin au taux de change en temps réel et t'envoi que non mais on aura des frais de transaction sûrement plus élevés alors laisse-moi un peu sous le coude mais avec l'infoil network tu vas rentrer dans une possibilité d'avoir ce qu'on appelle les atomic swap c'est à dire par des c'est du smart contract déjà mais je vous en parlerai ça sera pas possible entre bitcoin et ether pas entre bitcoin et ether parce que c'est pas le même système mais entre bitcoin et bitcoin par exemple en fait t'as aujourd'hui un certain nombre de systèmes qui essayent de se rendre interopérables et là particulièrement tu pensais utiliser XO oui oui je pense aussi pour reparler des différentes monnaies c'est qu'on a une explosion cambrienne et puis c'est le meilleur qui va dominer déjà bitcoin a une dominance assez importante qui s'est réduit là parce qu'on suppose que quelque chose d'autre va dépasser bitcoin mais je pense qu'on va recentraliser après quand quelque chose est bien généralement sur internet on se plaint des gros acteurs mais quand un service est très performant et très utilisé il y aura une centralisation ça c'est pas mon avis moi je pense que comme tu es en train de le décrire moi je suis venu vers tout ça du côté de la diversité je pense qu'on rentre dans des sociétés où justement ce local va s'imposer c'est à dire que le global on n'en veut plus on trouve qu'il nous violente dans nos êtres et dans nos territoires et dans nos identités c'est pour c'est comme ça que je le lis mon monétaire de voir aujourd'hui l'explosion on y reviendra et Pablo qui est ici présent vous fera une intervention je pense qu'on va avoir la première des choses qui va exploser c'est la rencontre des monnaies locales complémentaires et parallèles avec ces systèmes-là j'espère que vous avez entendu monsieur Macron hier en Suisse les crypto-monnaies c'est l'horreur tiens mais c'est comme les paradis fiscaux les gars ouais j'aime bien ce procédé rhétorique qui consiste à comparer quelque chose qui est tout petit à quelque chose qui est beaucoup plus gros quelque chose qui est né de quelques petits acteurs planqués dans une cave à ce qui est né d'acteurs étatiques qui ont interagi pour mettre en place un certain nombre de règles légales permettant la naissance de ce qu'on appelle les paradis fiscaux la même semaine ils ont sorti en Europe la moitié des pays qui étaient dans la liste européenne bon vous comprenez bien que là moi je trouve ça très largement amusant alors pareil je tiens à faire une petite précision parce que il y a un article j'ai une journaliste qui m'avait contacté par téléphone j'avais longuement discuté avec elle l'article est plutôt sympathique ma foi mais je suis décrit comme le chantre français du bitcoin je tiens à vous le dire waouh non jamais de la vie je suis ici en tant que chercheur vous voyez précisément et ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai aussi un certain nombre de idées politiques que je peux trouver des choses dans ces systèmes là qui m'intéressent mais je ne suis pas en train de dire c'est le pied vive le bitcoin évidemment qu'on en est tous et que ça supprime l'euro je n'ai pas dit ça je ne suis pas là ni pour faire la promotion de quoi que ce soit je suis chercheur je trouve que de tels systèmes sont juste révolutionnaires donc je pense qu'il est grand temps qu'au niveau académique des recherches importantes s'y développent je trouve qu'on a un petit peu tardé d'ailleurs j'ai été enfin c'est la deuxième année ça n'a pas été facile de monter ce séminaire je resterai là donc voilà au moment de stop je suis chercheur je ne suis pas là pour faire la promotion de quoi que ce soit et là j'ai envie de dire j'ai un statut ici à conserver et je n'ai pas envie je ne suis pas là pour faire la promotion de quoi que ce soit tout simplement les crypto-monnaies pour moi sont très intéressantes mais on est là en tant que chercheur vous parliez justement des monnaies locales et du coup les monnaies locales avec les crypto-monnaies il y a quand même une communauté de paiement derrière qui se forment et quand on est dans l'échelon un peu plus global international on a une éto-régionalité des acteurs comme vous le disiez et là ça est la forme d'anonymat qui du coup est un frein à cette communauté de paiement du coup si on s'intéresse aux usages monétaires c'est difficile de la qualifier comme une monnaie et plus comme un actif spéculatif je me partage la page point de vue encore une fois à ce moment où tu utilises une monnaie pour moi tu fais partie de ce qu'on a qualifié en ce temps une communauté de paiement c'est tout parce que si vraiment c'était une monnaie que tu trouves pas la bonne c'est un pays qui l'émet que tu n'apprécies pas que ça porte des valeurs qui ne sont pas les tiennes alors fondamentalement tu la refuses c'est vrai déjà le fait d'accepter cet argent c'est que tu fais partie d'une communauté de paiement c'est que tu partages au minimum un socle commun de représentation donc là la communauté de bitcoin si tu la fréquentes tu verras qu'ils partagent un fonds commun alors qu'ils sont très différents c'est ce que ceux qui participent assez pourraient vous le dire la communauté bitcoin en France et crypto-monnaie en France est très hétérogène on ne vient pas du tout tous du même cerral on n'a pas du tout les mêmes idéologies politiques et pourtant on aime à discuter on aime à le retrouver on aime à échanger donc encore une fois là tu soulignes pour moi une question très importante et c'est la question sur laquelle je m'interroge moi sur les justement ce passage des monnaies parallèles aux crypto c'est que fondamentalement ça va être aussi le cas de Tontine ou d'autres systèmes d'accès au paiement un peu particuliers c'est des systèmes qui se constituent comme tu le dis très bien qui se reposent sur des liens sociaux déjà existants alors que le bitcoin de manière très étrange nous propose un système monétaire qui s'abstrait des relations humaines existantes pour dire justement ne restez pas bloqués par ces relations là elles nous embêtent sortons-en j'ai hâte de voir et là moi tu vois je sais pas encore si ça marchera ou pas t'as des systèmes sur Ethereum qui veulent mettre en place des genres de Tontine numérique et là une Tontine c'est des gens qui se connaissent et qui mettent non et là tu comprends bien que par contre tu rends possible une échelle bien plus grande peut-être que tu auras raison peut-être que ça marchera pas peut-être que ça va marcher maintenant qui dit que la réunion des crypto-monnaies et des monnaies locales va vouloir que ces cryptos deviennent globales non si tu parles à des gens qui font justement ces monnaies locales la plupart là une des questions principales qui te poseront quand tu leur parles de crypto-monnaies c'est de voir moi une monnaie globale j'en veux pas parce que si tout le monde peut y accéder je peux pas faire ce que j'ai envie de faire leur but aussi et c'est ce qu'on a vu pendant trois séances c'est surtout d'être étanche le plus possible avec l'extérieur sans quoi tu as de l'isomorphisme marchand qui se met en place tes acteurs peuvent arbitrer entre le prix du bien et service dans ton système et à l'extérieur et t'imagines bien que si tu veux toi du respect social des personnes et tout tes prix seront toujours un petit peu plus élevés qu'ailleurs donc en fait grosso modo ça te le permet pas donc tu pourras avoir des monnaies locales cryptographiques qui peuvent s'étanchéifier comme ça maintenant il y a de plus en plus de projets qui arrivent d'ailleurs le même Macron visait tout le bien qu'il pensait et des monnaies locales et complémentaires enfin ça ça s'est passé plutôt c'était pas en Suisse c'était hier à la Banque de France effectivement c'est plutôt marrant de voir que d'un côté les crypto-monnaies c'est le diable les monnaies locales c'est plutôt pas mal alors même qu'ils ont on a un préfet qui essaie d'interdire à une mairie d'accepter le score à Bayonne comme monnaie de paiement bon moi je suis ravi de voir qu'ils aiment bien les monnaies locales et qu'ils n'aiment pas les crypto-monnaies parce que le jour où les deux seront mélangés une monnaie locale doit être adossée à l'euro il y a toujours cette parité donc en fait ça ne gêne pas c'est juste le nombre qui change donc il y a toujours le contrôle de la banque centrale n'hésitez pas est-ce qu'on a des informations sur les mineurs sur leur géologie la localisation la taille je crois que vous avez dit oui il y en a un certain nombre qui font X% sur les marchés est-ce qu'il y a des recommandes des tout est accessible sur le net ça vraiment les gens qui se questionnent sur et puis moi alors je vous dirais en 4 ans je m'intéresse au début personne ne voulait il ne fallait pas que j'en parle à mes proches du petit à petit je crois que le prix montant les gens s'y sont intéressés malheureusement ils s'intéressent au prix mais là pratiquement aller voir sur un explorateur de blocs c'est important de comprendre que justement toutes ces données sont accessibles à tous et qu'on va voir on sait quelle est la quantité de calcul dans le système c'est nécessaire pour calculer la cible donc ça c'est une donnée du protocole et puis si on a cette donnée on sait aussi à peu près qui l'émet et donc on va avoir vous avez des graphiques de répartition c'est ce qui a permis à des hasheurs quand ils ont vu la poule qui arrivait à une taille trop importante qui aurait pu avoir un pouvoir négatif ils se sont retirés parce qu'ils avaient la capacité de le voir et donc de réagir en conséquence vraiment moi s'il y a une chose qui m'a stupéfié quand j'ai commencé à utiliser ces monnaies parce que oui j'ai des monnaies des crypto-monnaies tout simplement parce qu'un jour j'ai fait une présentation et on me dit mais et vous en avez et c'est marrant que je me suis senti vraiment bête parce que je parlais de quelque chose et je ne savais même pas de quoi ça parlait aujourd'hui je vois des chercheurs qui me disent oh là là n'écoutez pas des gens qui ont des crypto-monnaies et qui vous en parlent et qui les enfants la promotion ils veulent augmenter leur capital donc ça y est je serais accusé parce que j'ai quelques crypto-monnaies d'être directement du mauvais côté de la barrière ce qui sort de ma bouche ni critique ni lancé je ne suis je n'ai jamais été là pour gagner de l'argent avec ces crypto-monnaies c'était une dimension de recherche je vous dirais d'ailleurs que c'est parce que j'y ai mis les mains que j'ai compris et j'ai progressé énormément dans ces dimensions là ça m'a permis de connaître des gens aussi du milieu qui ont pu me donner des conseils donc voilà moi il me semble que c'est quand même important parce que c'est comme ça qu'on trouve et qu'on voit vraiment le côté pratique quand on dit c'est anonyme j'ai même mais même avec un co-auteur ah c'est anonyme non c'est pas anonyme c'est pseudonyme on a des textes académiques qui le montrent on a des techniques par clusters qui permettent de remonter on a un policier français qui nous a bien montré il nous a dit non on nous dit que c'est anonyme c'est l'horreur mais nous on adorerait que tous les criminels soient sur le bitcoin on les arrêterait à chaque fois moi c'est ça je trouve qu'aujourd'hui il y a ce qu'on nous dit puis il y a ce qui est réellement le cas et je trouve qu'il y a un hiatus qui est dérangeant parce que justement si on doit être critique il faut avoir les bonnes les bonnes caractéristiques les bonnes questions et donc aller sur un explorateur de blockchain vous pouvez cliquer partout vous accéderez à tout vous pouvez même avoir sur certains des cartes vous voyez les blocs ou les transactions par où elles sont passées ça vous donne une idée de la topologie du réseau de toute façon vous avez énormément d'acteurs qui cherchent c'est ça un petit peu l'institutionnalisation d'une monnaie sans institution c'est un titre d'un article que j'ai essayé qu'on est en train d'essayer de publier c'est vraiment vous avez des acteurs qui vont avoir des montées créer des indicateurs de prix ça pose un certain nombre de questions ça va encore une fois amener de la sécurité ou non comme quoi la sécurité c'est aussi comment les acteurs se voient eux-mêmes à travers la création d'indicateurs financiers il y a une semaine ça s'est effondré brutalement un lundi tout simplement pourquoi ? parce que CoinMarketCap a enlevé du calcul de l'index de ses prix toutes les bourses sud-coréennes qui sont très peu connectées au monde en fait il est très difficile de s'y inscrire en fait on va pas pouvoir faire des arbitrages entre plateformes on a un premium de près de 2 à 3 000 dollars sur le bitcoin entre les plateformes sud-coréennes et le reste du monde et là CoinMarketCap s'est dit bon en fait notre index est trop élevé il faut qu'on enlève cela il l'a enlevé les gens les bitcoins qu'ils avaient sur leurs autres plateformes ils n'ont pas changé de prix mais comme le cycle plus regardé par tous d'un coup on a vu une baisse du prix ils sont tous nés avant donc encore une fois là moi ce qui m'amuse c'est de redécouvrir quand même que la sécurité d'une monnaie sa relativité n'est pas liée à une inflation qui naîtrait par une trop grande quantité et bien non là il y a une quantité limitée et comme toi il y a aussi des gros des gros phénomènes de relativité de croire que la confiance dans la monnaie c'est uniquement justement dans la main de l'émetteur et le jour où les grandes bourses se font hacker que ce soit Kenji, Gox dont vous avez sûrement entendu parler avec Mark Herpeles mais du temps et les autres dès que vous avez un grand acteur de ce réseau qui se fait attaquer la blockchain elle est intacte le système est toujours aussi efficace pourquoi le prix il perd autant parce qu'encore une fois ce que j'appelle moi espace institutionnel de la monnaie c'est très largement le seul pouvoir de l'émetteur et donc voilà on redécouvre que la monnaie c'est un jeu d'acteur c'est différentes strates couches qu'il y a des questions de représentation il y a des questions matérielles bien entendu aussi et je trouve que c'est un champ émergent particulièrement intéressant pour moi et pour la science humaine on serait ravi de voir beaucoup plus de sociologues d'ethnographes des philosophes sur cette question est-ce que je suis le mieux armé et moi quand vous parlez des cypherpels et tout j'en sais rien j'en sais rien des philosophes aussi viennent questionner ce genre de choses ceci ce séminaire est volontairement là pour être un lieu où on peut en discuter aussi voilà est-ce qu'il n'y a pas des risques comme des gros acteurs tels que les GAFAM mettent des ressources énergétiques en jeu pour un petit peu piper les déchets surveiller tous les acheteurs enfin tous les mineurs tous ceux qui font des transactions et comme ils ont leur localisation leur proposer des offres commerciales des offres commerciales par rapport à quoi ? pour proposer leurs propres produits ou des choses comme ça par exemple ils savent parce qu'ils ont émis beaucoup de transactions donc ils vont proposer que la blockchain elle-même soit potentiellement alors là il faudrait quand même que ces personnes pour faire tomber le pseudonyme il faut que vous puissiez lier à l'adresse publique à limite une IP et si c'est une IP privée puisque si c'est une IP publique il vous faudra aussi le nom de la personne là les GAFA je suis pas sûr qu'ils accèdent maintenant ils pourraient éventuellement essayer de mais ça risque après il y a d'autres manières de faire de la pub si c'était que ça moi je prends des adresses rien ne m'empêcherait de prendre ces adresses pour d'essayer éventuellement bon sur le bitcoin c'est pas facile mais sur de l'ether ou sur d'autres protocoles dont je vous parlerai rien n'empêche d'envoyer de spammer en fait des adresses et terrain c'est devenu un peu une spécialité j'ai reçu 80 pénis désolé vous comprenez bien ça les a fait marrer ils vont envoyer à tous les mecs qui avaient l'ether du pénis il y a cette possibilité là maintenant la question que vous posez c'est une question que j'aborderai pareil de manière différenciée c'est que là je vous ai présenté le bitcoin avec ce donneur vous verrez qu'aussi il y a des systèmes qui sont sous anonyme là vraiment vous n'allez pas pouvoir remonter ni à l'information du montant transactionné ni aux personnes donc là vous avez les possibilités avec monero dash zkash de le faire j'ai oublié de le dire tout à l'heure mais merci mon premier mineur c'est très intéressant d'avoir ces échanges j'ai une question que je trouve ça serait rapide c'est quand on voit au niveau de je reviens sur la partie minage on voit qu'il y avait parfois il y avait deux branches qui peuvent se voir les mineurs qui ont miné sur la mauvaise branche ils payent leur récompense voilà c'était juste ça pareil ça c'est ce que pour certains qui pensent que le design le protocole c'est un problème c'est ce qu'on appelle les blocs orphelins t'imagines bien que t'as des acteurs ils ont passé énormément énormément courant et d'énergie à ça et alors ce qui est important mais là je rends dans des finesses c'est je vous ai dit que le mineur il a une récompense vous pourriez me dire attendez c'est qui qu'il a eu en fait la récompense est donnée au mineur qu'après je ne sais plus exactement sans bloc sans bloc donc voilà on considère que toute bifurcation de chaîne ne peut pas durer plus de sans bloc là vraiment ça serait probabilistiquement pas possible il y aura forcément l'une des deux qui se retrouvera à un moment avec plus de capacité de calcul et donc tous les altars vont converger sur elle maintenant ces blocs orphelins sont un problème certaines architectures essayent de faire qu'elles n'existent pas excusez-moi elle est toujours sur les blocs mais ça veut dire que le deuxième bloc qui est derrière c'est pas forcément le mineur ah non c'est jamais alors donc du coup si t'as choisi le mauvais bloc c'est perdu ah d'accord t'es perdu ok ça peut être gênant ce qui pourrait être gênant par exemple c'est d'imaginer aussi des utilisateurs si j'ai transféré je t'ai transféré de l'argent il a été rentré dans ce bloc par le mineur là ah ouais moi si j'ai pas été mis là si c'est que ce mineur qui avait pris ma transaction et pas lui en fait tu vas la recevoir et puis non tu vas pas la recevoir tu vas la recevoir et on le verra pas c'est à dire tu verras juste que la transaction n'est jamais passée on se rendra juste compte qu'il y a eu un petit souci tu me recontacterais je te la renverrai elle repassera sur la banque tu comprends ça hein en plus elle repasse pas il faut refaire le calcul il faut redemander non mais en fait non à partir du moment où c'est enregistré nulle part dans la blockchain en fait cette transaction n'aura jamais existé c'est tout donc il n'y a jamais aucun risque elle ne retourne même pas chez Mopole elle ne retourne nulle part elle n'est jamais partie la transaction mes bitcoins ne sont jamais parties ils sont dans la même poule ils sont en attente mais il y a quand même de grandes chances qu'ils soient inclus pas dans le même ordre dans un bloc plus loin au début moi j'ai commencé à rien en me disant ouais faites attention les transactions peuvent être supprimées de la même poule c'est quasiment impossible ce qui m'a pu m'inquiéter ce qui m'a pu m'inquiéter parce qu'un jour j'avais fait quand même un virement assez important puis je me suis dit mais mince ça attend ça attend je suis dans le bitcoins on me dit ah si fais gaffe quand même ça peut supprimer non au bout de deux semaines et demie j'ai arrêté ma transaction ça a pris du temps j'avais fait une erreur du calcul des frais en fait j'avais mis des frais tout petites enfin les plus petites la même poule quasiment donc grosso modo ma transaction allait être une des dernières à être prise et ça a marché quand même donc encore une fois alors il y a d'autres manières enfin il y a plein de finesse si jamais vous voulez envoyer beaucoup de transactions et que vous n'avez pas envie de payer 25 d'euros à chaque fois ce que vous pourriez faire avec certains wallets particuliers c'est ok vous allez en envoyer une avec quasiment aucun frais dans une deuxième avec aucun frais en fait vous allez envoyer la plupart avec rien et la dernière que vous allez envoyer vous allez lui en mettre beaucoup 50 euros ça va intéresser le mineur en fait vous allez avoir utilisé ce qu'on appelle child pay for parents le mineur s'il veut accepter la dernière avec les 50 euros il sera obligé de prendre toutes les autres donc on a encore une fois des gens qui sont qui partent du protocole et qui disent attendez moi on peut améliorer des choses c'est moi je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est vrai que les bitcoineurs maximalistes se disent oui mais ça ça restera on en veut qu'un le monde il aime l'unicité moi je pense pas que le monde il aime l'unicité je crois que la nature adore la diversité puisque c'est ce qui permet sa résilience et donc fondamentalement j'ai tendance à penser que le bitcoin est très important il est fondamental aujourd'hui dans la communauté dans ce que j'appelle les crypto-monnaies en général mais c'est pas le seul et il verra des gens et que je me qualifierais d'ailleurs de pas de concurrent pour moi ce ne sera pas des concurrents j'aurai toujours du plaisir éventuellement à utiliser un peu de bitcoin même si je pourrais avoir du plaisir à utiliser de l'autre monnaie si je trouve qu'elle corresponde mieux à mes idées à mes valeurs et à ce que je veux faire à travers mon pouvoir d'achat tout simplement merci encore au plaisir de vous revoir aussi l'amoureux la dernière fois chaque fois merci merci